Musique Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de divertissement et d'informations sur le stream. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine dernière et surtout un très bon week-end. Qu'il a été riche en choses à faire. Aujourd'hui dans le Lunch Play, j'ai le plaisir d'accueillir comme tous les lundis Anaïs. Bonjour Anaïs. Hello, j'ai oublié de remettre mon micro. Bonjour Anaïs, le micro. Comment vas-tu ? Ça va et vous ? Et toi ? Eh bien écoute, moi ça peut aller plutôt pas mal. Toi tu es notre patient zéro de ce confinement. On va voir avec toi évidemment si tout se passe bien, si on t'a gardé. Semaine après semaine, on prend évidemment la température, voir si tout va bien. Avec nous aujourd'hui, lundi, Maëva. Bonjour Maëva. Salut, ça va ? Comment va bien Maëva ? Ça va super bien. Écoute, un bon week-end, donc plutôt cool. Tu es aussi rousse que KO et blonde. C'est un truc de fou à la webcam. C'est un truc de les extrêmes. Il y en a un espèce de dénivelé de couleurs ici. C'est vraiment assez incroyable. Aujourd'hui du coup au programme de ce Lunch Play, le week-end de chacun. On va pouvoir partager évidemment avec vous. Vous savez que cette semaine, ce sera suivi d'un journal qui devrait être réalisé pour la première fois. Donc on verra, on espère que ça se passera bien. Ce sera évidemment à 13h. À midi, c'est GastronoGeek qui prendra la suite des opérations. On le salue évidemment. Et on se retrouvera, nous, à 16h... 17h30 ? 16h30 ? 17h ? Je crois, 17h pour CTCR. Comme chaque semaine pour l'actualité PlayStation. Bonjour à tous. Comment allez-vous mesdames ? On ne dit plus mesdemoiselles aujourd'hui, c'est vrai ? C'est interdit mesdemoiselles ? Je crois qu'on ne dit plus maintenant. Ça fait quelques années maintenant. Quelques années ? Ouais, il me semble. Ça fait genre 2-3 ans qu'on a arrêté de dire mademoiselle. Mais est-ce que le mot a disparu du dictionnaire ? Je crois pas. Je crois pas, mais il y a encore des endroits où quand tu peux choisir entre madame et monsieur, tu as aussi mademoiselle. Ah ouais ? Ouais, mais c'est tout sur les formulaires administratifs où ça a été supprimé. Ouais, je crois. Raaah. J'avoue, t'es quand même un peu... Est-ce qu'on ne dit plus le dame-oiseau non plus ? C'est dommage. C'est vachement dommage. C'est la version masculine, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ça aurait été vachement drôle quand même. J'aurais été un bon dame-oiseau, je pense. Deux-oiseau ou dame-oiseau ? Dame-oiselle, dame-oiseau ? Comment on dit ? Dame-oiseau, je crois. On dit bien dame-oiseau, c'est ça. Mais on écrit deux-oiseau, c'est ça ? On ne l'a pas écrit souvent après, je crois. Ah bah alors ? Et l'orthographe, s'il vous plaît ? Ça vaut. Mais l'orthographe. Annie, c'est toi qui vérifiais toutes les fautes d'orthographe de Woodbox, c'est ça ? Pas du tout, c'est Julie. Moi, j'en fais aussi quand je ne fais pas attention. Quand j'ai de la flemme, je suis en fait plein, plein. Alors, aujourd'hui, on va évidemment parler de ce que vous avez fait ce week-end. Maëva, tu es nouvelle dans ce lunchplay, quelque part. Et ça fait plaisir de t'avoir ici. Ça fait combien de temps qu'on est enfermée, là ? Ça va faire 14 jours. Ça fait 14 jours qu'on est enfermée, là ? Ouais, 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 ouais. Mais non. Si ? 14 jours, ça y est. J'ai vu sur Twitter tout à l'heure, il y avait le hashtag confinementjour14. Ça fait deux semaines, d'accord. Ça fait deux semaines, ouais. Ok. Eh bien, bon anniversaire à tous. Joyeux deux semaines. Et du coup, attends, c'était pas deux semaines. On a le droit de sortir, là, ou pas ? Pour faire tes courses, pour faire du jogging. Alors, je crois qu'il y a eu des nouveautés dans le passé. Je n'ai pas encore regardé, j'avoue. Je ne suis pas trop sortie, mais non. C'est quoi qu'il faut ? Toi, tu dois mettre l'heure à laquelle tu sors, maintenant. Et tu as le droit de sortir une heure et pas plus de 1 km de chez toi, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, il faut indiquer l'heure et l'adresse. Et comme ça, après, ils font le calcul. Et si jamais, ben, tu es trop loin ou tu mets trop de temps, ben, 132. Allez. 132. Je vais direct. Ah ouais, c'est le code 132. Donc, Boubou nous dit qu'on en a repris pour deux semaines, quand même. Ouais. D'accord. Il y a eu une allocution ? Parce que je n'ai pas regardé les infos, je dois mettre au Zawes ce week-end. Si, c'était le Premier ministre qui avait fait, je crois, qui avait fait une allocution à ce sujet. Je n'ai pas regardé non plus. J'ai juste vu le lendemain quand Twitter s'est complètement enflammé en disant, mon Dieu, il y a deux semaines de plus et tout, mais sinon... Ah, c'est 200 euros maintenant ? Oulala, le tchat dit que c'est 200 euros maintenant. Ah oui, c'est super. 200 euros, pourquoi ? Non. Ben, si tu ne te sors plus d'une heure, si tu ne sors plus trop loin de chez toi. 200 euros d'amende ? Ah oui, et en cas de récidive, ça peut monter jusqu'à 1500 apparemment. Ouah ! Ah ouais, déconne pas. Moi, pour vous dire la vérité, je ne suis pas sorti chez moi. Alors, tenter que sortir les poubelles est considéré comme sortir de chez soi. On a le droit de sortir les poubelles dans la copropriété ? Oui, heureusement, oui. Sinon, je vais faire une attestation à chaque fois. En vrai, j'entasse mes poubelles depuis deux semaines. Ici, ça commence à sentir un peu le poisson pourri. Il y a mes chats qui fouillent dans la cuisine. C'est devenu des chats errants, tu sais, tellement. Oui, c'est ça. Chez toi, c'est comme dans la rue, c'est un gros chat-gout de pierre. Là, vous voyez la pièce où tout se passe bien. Mais dans les autres pièces, en fait, c'est juste une déchetterie qui s'entasse les uns et les autres. Ouais, moi, je ne me renseigne pas. Non, mais je suis désolé, je ne me renseigne pas trop. Non, parce que, alors, il faut que je vous raconte quand même. Mais il faut savoir qu'actuellement, ce confinement ressemble globalement à mes vacances de Noël. Voilà. J'allais dire à ta vie. Non, mais à Noël, j'étais censé aller à New York. L'avion s'est annulé et du coup, on a passé juste deux putains de semaines à déprimer chez nous et à jouer à Pokémon, tu vois. Donc là, voilà, c'est aussi avion annulé pour le Japon. Deux semaines à passer chez nous à jouer à Animal Crossing. Finalement, c'est à peu près pareil, quelque part. Oui, c'est ça. Ça ne change pas. Bon, je commence à bien connaître mon appartement, par contre. Dans les moindres recoins. Exactement ça. Imagine, tu découvres une pièce. Oui, j'avoue. C'est tellement pas chez toi. D'un coup, tu fais, mais quel est cet endroit ? C'est le meilleur confinement, mon Dieu. À 20h, je découvre mes voisins déjà, ce qui est pas mal. Ah, t'es aussi dans ta cour intérieure ? Bah ouais, c'est ça. Ils clappent à 20h tous les jours. Donc au balcon, je découvre les voisins. Voilà, j'ai mon interaction sociale du jour avec mes voisins. Voilà, je sociabilise beaucoup plus depuis que je suis enfermé chez moi. Sachez-le. C'est quand même phénoménal. Donc vous êtes tous au petit déjeuner. Qu'est-ce que vous mangez là, Maëva ? Il fait des melon pan qui ressemblent pas à des melon pan. Vraiment, qui ressemblent. Je sais pas comment comparer ça. Mais du coup, ils sont comme ça. Tu sais, ils ont pas le grillage dessus. Ouais, mais c'est quand même un petit pain avec au-dessus une croûte un peu sucrée. C'est ça que t'as fait ? Ouais, comme de la pâte à cookies dessus. Ouais. Mais tu vois, genre un peu plus molle. Et en vrai, c'est super bon. C'est un peu le goût des pains au lait. Un petit peu le même genre. C'est super bon. C'est hyper, bon par contre, c'est hyper sucré. Mais c'est très bon. J'ai testé une fois d'en faire des melon pan. C'est dur. Ça prend du temps, en fait. Parce qu'il faut bien laisser reposer. En fait, c'est vraiment comme si tu faisais du pain. Et c'est quelque chose qui demande du temps. Globalement, il faut en préparer plein. Et ensuite, faire des fournées. C'est ça, en fait. Petit à petit. Et vous avez vu, en ce moment, il y a un truc qui revient à la mode, entre guillemets, et de plus en plus populaire, c'est faire son propre pain. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais, tout le monde en fait, là, en ce moment. Et du coup, t'as plus de farine, t'as plus d'œufs. Et c'est un peu compliqué, en ce moment, dans les marchés. Et pourquoi pas ? C'est vrai que les œufs sont pris d'assaut. Quoique je ne crois pas, il faut deux pour faire du pain pur. Mais je crois que de la farine, de l'eau et de la levure, ça devrait suffire. Ouais, tu fais ton pain et tout. Ouais, les gens font leur pain. Ça me rappelle, l'époque, on m'avait offert une machine qui faisait du pain. Et du coup, je faisais mon pain dans cette machine de temps en temps. C'est trop long. C'est bien. Mais pour avoir un pain qui tient une semaine, il faut quand même... Je pense qu'il faut le faire sans machine. Et un peu de sel, vous avez raison, il faut un peu de sel, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Anaïs, est-ce que tu fais ton pain ? Non. Tu vas tout acheter en bas de chez toi ? Je ne descends pas du tout. Mais il n'y a plus de boulangerie en fait ? J'ai une boulangerie vraiment au pied de chez moi. Mais genre je descends, je traverse le trottoir, elle est là quoi. Mais c'est juste... En tant que bonne hypochondriaque, moi je sors, mieux je me porte. Mais bon. Ah ouais. Après, je fais des grosses grosses courses et je cuisine pas mal histoire de ne pas manger tout le temps la même chose. Mais bon. Tu manges quoi ? Globalement, ton régime, qu'est-ce que c'est actuellement ? Oh, je n'ai pas de régime. Non, mais je veux dire régime alimentaire, c'est-à-dire quels aliments tu aurais, qu'est-ce que tu réussis à cuisiner ? J'ai fait du poulet à la Provençale hier, j'ai fait des boulettes de viande la semaine dernière, j'ai fait des carottes à la crème fraîche avant, un peu tout, légumes, viande, des fois que de la salade, salade un peu d'été avec dedans, je ne sais pas, du thon, tomate, ou des choses comme ça. J'essaie de varier pour ne pas non plus manger tout le temps la même chose. J'avoue, ça change de moi qu'ils mangent que du riz ou des pâtes, quasiment toute la journée. C'est bien, c'est très très bien. Maéva, toi, tu vis toute seule dans ton appart ? Avec mon chat, oui. Ah, ça va, tu as un animal. C'est bien d'avoir un chat. Ouais, au moins ça, vraiment. Je pense à ceux qui ne sont pas d'animaux ou autres, ça ne doit pas être évident tous les autres. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien moi-même. Ma pauvre Anaïs, elle n'a pas d'animal de compagnie. Elle n'a rien de compagnie. Même pas un poisson rouge ? Non, je n'ai rien. Ça, tes voisins ? Ouais, j'ai mes voisins du dessous qui profitent de leur terrasse dès qu'il y a un rayon de soleil. Donc, c'est bien parce que des fois, je les entends parler. Je me dis, ah, il y a des gens. Il y a de la vie, ça y est. Il y a encore des gens dans Paris. Tu nous as nous, Anaïs, tu sais. Ah oui, je sais. On est là, même si c'est par téléphone. Ne t'isole pas, ne reste pas toute seule. C'est pas là. Promis, à la caméra ou par Skype, on ne peut pas se sauter dessus. Il y a un peu d'écho là. Qui c'est qui me fait faire de l'écho ? Ouais, j'ai un tout petit peu d'écho. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a aucun son qui se reparle les enceintes parce que là, j'ai de l'écho là. Moi non, j'ai coupé mon son sur l'ordi. Coupé le son sur l'ordi. Donc, ça doit être toi, Maëva, non ? Bah non, je n'ai pas de son. Je n'ai pas de son sur l'ordi. C'est chelou. Je n'ai que Discord. C'est tellement chelou. Je ne sais pas comment fonctionne Discord des fois. C'est trop, trop, trop bizarre. Trop bizarre. Bref, qu'avez-vous fait ce week-end, Anaïs ? Alors, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai joué à Animal Crossing. Ah, tu es tombée là-dedans aussi, alors ? Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. Alors, raconte-nous ton expérience un peu d'Animal Crossing. Bah, au tout début, j'avais peur de... Enfin, je n'ai jamais joué à Animal Crossing, je ne connaissais pas du tout. Je connaissais vraiment de loin le principe. Du coup, au tout début, je trouve que c'est un peu long quand même. C'est un peu chiant de devoir farmer assez vite. Et moi, je n'ai pas triché. Ouais, moi, je l'ai fait. Moi, je n'ai pas triché, c'est pour ça que ça a été un peu long. Ouais, parce que je trouvais ça long aussi. Au début, il n'y a vraiment tellement rien à faire. Mais oui, mais il faut à la patience quand même. Non, mais je suis d'accord. Mais tant que tu n'as pas la mairie, quand tu joues tous les jours, tu te dis, il n'y a rien à faire. Une fois que tu as la mairie, après, c'est franchement, c'est bon. Ta vie, elle est... Ta vie, enfin, tu n'as pas assez d'une journée pour faire tout ce que tu dois faire, en fait, à chaque fois. Là, je n'ai pas encore la mairie. Je suis encore au moment où le troisième habitant vient d'arriver. Donc, je vais avoir la mairie, je pense, dans pas longtemps. Et déjà, ça, c'était... Rembourser les prêts, déjà, c'est super long. Je faisais de bécho tous les animaux, genre tous les insectes, tous les poissons, tous les trucs qui permettent de gagner des clochettes tranquillement pour pouvoir rembourser tout ça et avancer dans le jeu, quoi. Mais bon. Normal. Mais après, tu prends ton temps aussi. Je veux dire, tu n'as pas bourré les trois habitants d'un coup. En mode, tu dois leur crafter, je ne sais pas quoi, des meubles ou tout un tas de trucs. Il faut aussi beaucoup, beaucoup d'argent à ce moment-là. Je me souviens. Si, si, j'ai crafté, je crois, en une après, mais il manquait juste... Ah ouais, quand même. Putain. Parce qu'il y a un truc sympa, c'est quand tu dois faire les meubles... Moi, c'était des meubles poires. Ouais. Ils sont malins, vu que moi, les fruits sur mon île, c'est poires. Ils ont tout enlevé. Du coup, j'ai dû aller sur d'autres îles pour trouver des poires. Putain, d'accord. OK, je vois le... C'est ça qui m'a un peu fait galérer, quoi. Rha, j'avoue. Mais voilà. Sinon, j'ai fait ça. J'ai appelé pas mal d'amis. J'ai fait des apéros Skype. Ah ouais ! Et j'ai fait la vie, c'est la vie, ça. Ouais. Tu fais ça, toi aussi, Maëva ? Oh punaise, la taille de ta tasse, mais t'es sérieuse ? Rha, j'avoue, elle est très fat. Je fais plus gaffe à force. Mais ouais, bien sûr, mais tout le monde fait ça. C'est trop cool, en vrai. Genre, tu te poses le vendredi soir ou le samedi soir avec tes potes et... Mais par Skype, quand t'es plusieurs, c'est un peu compliqué, honnêtement. Vaut mieux passer par Hangout, on a remarqué. Ouais. Ouais. J'avoue. C'est vrai que... Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que... Moi, j'ai une autre... Il y a une autre application qu'on utilise, là, que ma belle-femme utilise, où on peut être genre, je sais pas, 50 dans la même application. Et c'est mieux que ça, t'sais, t'as des filtres, un peu comme les filtres Snapchat, sur l'appli. Et tu peux te mettre en transparence, ou tu peux agir comme si t'étais, je ne sais pas, à l'autre bout du monde. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Zoom, c'est peut-être Zoom. Vous avez raison, c'est peut-être Zoom. Ah, Zoom, ouais. Je savais pas que Zoom, il pouvait faire jusqu'à 50 personnes qui t'avaient défie, surtout. Il n'y a pas de filtres sur Zoom, je savais pas. C'est possible que ce soit Zoom. Complètement. Après, je me souviens plus exactement le nom de l'application, pour vous dire la vérité. Mais ouais, c'est très utilisé. On utilise ça, en ce moment, parce que c'est assez efficace. Et on peut être beaucoup, beaucoup... Ouais, c'est payant, c'est ça, Zoom. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la version payante. Et au bout de 40 minutes, on nous vire tous. En fait. Donc, toutes les 40 minutes, on reboote l'appel téléphonique de la famille. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est bien, c'est Zoom. Complètement Zoom. Je sais pas si vous avez vu, mais j'essaye actuellement de recréer le studio du Lunchplay à l'étage. Donc, actuellement, bon, j'ai dénavé par terre, mais j'ai acheté des caméras de télé. Et j'ai acheté des caméras de télé et des spots de télévision. Mais toi, t'achètes toujours des trucs. Mais genre, mais ouf, t'as tout ça, quoi. Je comprends pas, comment c'est possible d'avoir tout ça ? Je fais des échanges et il faut aller se balader sur les îles des autres. Tu vois, tu fais quelles îles sont ouvertes. Et ensuite, après, tu vas dans leur petit magasin. Donc, j'ai acheté deux caméras de télé, un ou deux spots. Et je vais essayer de refaire la table et de recréer le studio du Lunchplay. Mais pourquoi t'as autant de navets ? Dimanche, j'ai acheté des navets. J'en ai acheté je sais pas combien, là. 900. J'avais des navets à 90. Donc, j'en ai acheté vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et là, aujourd'hui, on va aller sur Internet pour regarder quel compte a le navet le plus élevé. Et puis ensuite, on va essayer de négocier un aller simple sur l'île de ceux qui ont les navets chers. Et on va aller les revendre. Attends, parce que moi, j'ai pas compris le principe des navets. Parce que du coup, j'en ai acheté. Ouais. Faut que j'en revende à qui ? Comment ? Pour et l'argent ? Donnez-moi les sous-sous. Les navets se revendent donc chez Mélimélo, donc au magasin Nook. Et le cours du navet varie deux fois par jour. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Et il est différent sur ton île et sur toutes celles des autres. D'accord ? Ok. Tu vois ? Donc, si tu achètes le navet le dimanche, donc c'est uniquement le dimanche matin, à un bon taux, admettons, les taux du navet, c'est très variable. Mais ça va, je pense, de 60 clochettes le navet jusqu'à... Ça peut aller jusqu'à 150, c'est un peu abusé, mais ça peut aller jusqu'à 150 le navet. Et 60, c'est très 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 rare. On dit un bon taux pour le navet, c'est 90 à peu près, tu vois. Voilà. Et si, comment... Donc, si tu les achètes 90 et qu'au cours de la semaine d'après, tu les revends 125 ou 150, voire même plus. J'ai vu des navets qui montent jusqu'à 600. Eh bien, tu te fais une plus-value. Ouais, 600. C'est très rare, mais comme on est énormément à jouer, il y a forcément quelqu'un qui va avoir un navet à 600. Eh bien, tu te fais max... Alors, Raikkon, il dit que ça peut monter jusqu'à 800. Des fois. Donc, et c'est un moyen de se faire de l'argent chaque semaine. Genre, vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et voilà pourquoi j'en ai acheté plein et j'en ai foutu plein mon sol. Parce que pour les entreposer, il y a soit là, soit dehors. Le problème de dehors, c'est que les gens peuvent te les piquer. Et on ne peut rien te piquer dans ta maison. Ouais, 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 c'est ce que j'avais cru comprendre, du coup. Donc là, actuellement, voilà, les navets sont entreposés. Et j'attends le bon moment pour aller les revendre, pour me faire de l'argent. Et c'est comme ça que, c'est comme ça que globalement, je fais de l'argent. Comme ça et avec les tarantules. Ouais, les tarantules. C'est bon, j'ai réussi à les attraper. Ah ouais ? Ah, c'est tellement, tellement l'angoisse, les tarantules. Donc là, tu vois, si tu vas sur le, sur le, la petite écriteau du Nookshop, il te dit, l'article phare du jour, c'est le tabou en pierre. Donc ça, c'est un article qui te rachète deux fois son prix. Ça, ça peut être très, très bien. D'ailleurs, si vous voulez, en vrai, si vous voulez... Parce que des fois, c'est des petits trucs, genre hier, je crois que c'était le saut en bois, moi. Le saut en bois. Ouais, il est facile à crafter, le saut en bois, tu vois. Pour en crafter plein, j'en ai crafté max. Et tu les as revendus. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ça, c'est très, très rentable. Tu vois, et quand... J'ai des papillons à 2500 clochettes dans mon jardin. Je ne sais pas pourquoi. Et là, actuellement, tu vois, le cours du navet à 137 clochettes pièce. Je les ai achetées 90, revendues 137 clochettes. C'est... C'est correct. 50% de plus-value, c'est plutôt bien. C'est correct. C'est vraiment pas mal. Après, je ne sais pas si sur le chat, il y a des joueurs qui ont mieux. Mais là, 137, il y a moyen de faire du commerce. Je vais aller regarder, moi. Regarde combien ils sont chez toi, Anaïs. Et s'ils sont plus chers, on va voir. Il me leur est prend 56. Ah ouais, d'accord, ok. C'est moins 70%. Maéva, est-ce que tu te rends compte un peu du... Comment ? Du jeu qu'est Animal Crossing. Tu sais, tu avais les navets dans New Leaf aussi. Oui, oui. Mais justement, ça me rappelle vachement ce moment à New Leaf où je passais au pareil beaucoup de temps à crafter comme ça et à essayer de revendre derrière. Mais non, mais... Moi, il est super joli. Je n'avais pas vu beaucoup de gameplay dessus. Il est super mignon, super joli. Et surtout, tu as énormément de possibilités de... Comment dire ? De faire de la personnalisation de personnages. Je ne savais pas que c'était à ce point. Ah ouais, c'est complètement fou. où j'ai récupéré des trucs. 134 chez moi. Je ne sais pas qui vient de m'écrire 134 chez moi. C'est Kumiko, 134. Il a 135. 89. C'est mieux de venir ici alors à ce moment-là. 41 clochettes, 89 la baise. Ah ouais, j'avoue. 69 chez nos viewers. Ah les viewers, il n'y a personne qui a mieux que moi. C'est hallucinant. C'est alléatoire de ouf en fait. Ah c'est complètement random. Mais là par contre, je crois que ça change à midi le prix. Ah, 179. Non. Ah ouais. Wow. C'est bien pour ça. 179, c'est ouf. Malodélique, 99. Regardez ce trafic absolu. Et total, 99 chez Malodélique, 59 ici, 69 à gauche, 41 à droite, 110 ici. Alors Nero me demande, Ken, si tu vas à un magasin d'un pote à toi sur son île, est-ce que ça change ? Non. Non, non, le prix est fixe. Wow, il y en a qui ont l'air à 243. Ah, c'est vrai ? C'est ouf. Je ne crois pas. Je ne crois personne ici. Mais ouais, 170, on est déjà très très bien. A juger à 170 pour le moment. Ce qui est fort. Il va falloir réagir vite parce qu'évidemment, le cours peut changer au cours de la journée. Vous voyez, j'ai Blaise chez moi. C'est la première fois que je le vois. Il n'était jamais venu avant. C'est un de mes persos favoris parce qu'il a la casquette que je veux. Ah, il y a le béret. Bah oui, c'est lui qui a le béret que je veux, tu vois. C'est son béret là que je veux. Et pour le moment, j'ai tout un tas de types de bérets différents. Mais il n'y a pas ce modèle là, ça me rend fou. Ça me rend fou. Donc, je suis content. C'est la première fois que je le vois. J'ai aussi fait un petit parc pour que les enfants y jouent. Ah bah moi, je suis en train de le faire. Mais il est encore à moitié vu que je n'ai plus de palissades. Ah zut. Je n'ai plus de palissades. Ah, tu n'as plus de quoi crafter des palissades. Bah, celles que Tom Nook m'a données, j'aimerais prendre les mêmes. Mais sinon, il faut que je craft celles qui sont dans la boutique. C'est normal. Absolument normal. Tu as vu, Maïva, quand même, le jeu. Je te jure, tu devrais... Mais tu n'as pas de Switch toi encore, c'est ça ? Si, si, si. Si, si, j'ai la light. Mais disons que j'avais fait le choix de Doom cette fois-ci. J'attends d'avoir un peu plus d'argent et je pense que je vais me le prendre. On ne peut pas tout acheter. Je suis une grosse chanclie en vrai. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Du coup, toi, tu as joué à Doom ce week-end ? Ouais, 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 j'ai un peu mis en pause. Mais parce que j'ai un parallèle de The Witcher 3. Mais sinon, ouais, Doom, franchement, il est cool. Il est vraiment sympa. Je n'ai pas l'habitude des FPS au global, mais là, ça passe vraiment bien. Et surtout, la musique et toute l'ambiance au global, c'est ultra pêchue, ultra nerveux. C'est vraiment un plaisir, en fait, d'y jouer. Et puis, en plus, il n'est pas super long. C'est ça aussi que je cherchais. Je ne voulais pas... Animal Crossing, je sais que c'est typiquement le genre de jeu où tu as passé des heures. Enfin, j'en vois, ils ont déjà 140 heures, je ne sais pas. C'est énorme. Et là, vraiment, tu as 20 heures pour le mode solo, environ. C'est pile ce qu'il me fallait, personnellement. Donc, ouais, non, Doom, c'est plutôt cool. J'avais commencé la semaine dernière, déjà, et j'essaie d'y aller tranquillement. Voilà. D'accord, très bien. Donc, tu n'as pas terminé encore Doom, c'est ça ? Non, 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 pas encore. Mais ça ne va pas tarder, je pense. Là, je suis sur la bonne voie. C'est juste ce moment où tu débarques à un niveau où tu as 15 000 monstres qui se jettent sur toi. Et en fait, tu es entre le stress et en même temps, tu essaies de voir partout. Et quand tu n'es pas très habitué aux mécaniques de FPS, forcément, tu finis, tu es un peu tendu. Donc, c'est encore le petit souci avec moi là-dessus. Mais sinon, c'est trop cool. Vraiment super jeu. Oui, j'avoue, j'avoue. Moi, je ne sais pas combien d'heures de jeu j'ai sur Animal Crossing, ce n'est pas marqué. Ah bon ? Ah ouais ? Attends, je vais regarder moi aussi. C'est écrit où ? Est-ce que si tu vas avoir mon profil, tu peux voir combien d'heures de jeu ? Moi, il y a marqué « à jouer depuis 7 jours » ou je ne sais pas quoi. Oui, première utilisation, il y a 7 jours. Parce que tu es dessus, en fait. Ah, tu penses, c'est ça ? Il faut que tu... Tu penses que c'est parce que je suis dessus ? Ah non, parce que j'ai d'autres jeux où il y a marqué « première utilisation » il y a 4 jours. C'est vraiment... Il y a écrit que ça s'affiche. Les gens disent que ça s'affiche au bout de 10 jours, apparemment. Ah, ok, d'accord. Bah, oui. Bah, ça ne fait pas... Je ne peux pas encore savoir. Parce que 10 jours... Attends, 10 jours, on est le 30, mais c'est aujourd'hui 10 jours. Mais du coup, tu sauras demain. Parce que moi, j'ai commencé le 20 à minuit. D'accord, je saurai demain. Ouais, Sylvain, il y a marqué pareil « première utilisation » il y a 10 jours. D'accord, il faut attendre 10 jours. Ok. Je suis à plus de 120 heures, ça s'est affiché aujourd'hui, nous dit Greg. Punaise, mais j'ai commencé frame 1, moi aussi. Ah, j'aurais cru que ça allait s'afficher. Moi, ça s'affichera peut-être au cours de la journée. Bref, ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas des jeux où tu comptes vraiment tes heures. Je dois bien t'avouer. Quand tu comptes vraiment le prix du navet. Et là, je vois que ça monte d'un point de vue de l'intérêt du prix du navet. Il est grand, là. Ici, il est très, très grand. Je ne sais pas. Elle est meilleure que chez toi, en tout cas, le prix du navet, là, Anaïs. Donc, si tu veux aller revendre, viens. Je vais attendre demain. On ne sait jamais. C'est quoi cette histoire de triche aussi, au début ? Que je n'ai pas compris, vu que je n'ai pas fait celui-là. Alors, l'histoire de triche, c'est qu'en fait, le jeu ne te punit pas vraiment à skip les jours. Ça, c'est un, entre guillemets, un défaut du jeu. Mais le jeu, pour avoir beaucoup joué, il n'est pas exempt de défauts. Par exemple, beaucoup d'objets dans ce jeu ne se débloquent pas naturellement. Par exemple, tu as des objets basiques, mais vraiment des trucs à la con. Là, tu vois, vraiment, le jeu, j'ai affiché les crédits de fin. Et j'ai la vieille petite table de fer de merde que certains ont parce qu'ils l'ont looté chez un habitant ou dans un arbre. Et que moi, je n'ai pas. Et sans ça, il y a plein de trucs que je ne peux pas crafter. En fait, il y a plein d'objets de base que tu n'as pas. Alors oui, tu peux récupérer certains objets qui sont ultra craqués, mais les trucs de base, juste des vieilles tables nulles, tu vois. Eh bien, ces trucs-là, ça vient à manquer. Pareil, le fait de ne pas pouvoir crafter beaucoup d'objets en même temps. Je sais que c'est volontaire, mais au bout d'un moment, ça casse quand même bien bien les pieds. Ça, c'est aussi des gros défauts dans le jeu. Je trouve que c'est assez aléatoire sur la façon dont tu peux avoir des objets, en fait. Il y a des gens qui peuvent avoir des trucs super cool et toi, à côté, tu ne vas pas avoir le truc. Je trouve que c'est un peu... Ils ont quand même un peu... Comment on dit ? Joué sur le fait d'échanger des choses. Donc, moi, j'ai Aurore, enfin, June. Elle avait une guitare et j'aimais trop. Et du coup, elle me l'a craftée et je lui ai échangé contre un autre truc que j'ai crafté pour elle. Ou genre, elle est venue chez moi, elle a ramassé tout ce qu'elle voulait ramasser, quoi. Mais du coup, il faut jouer sur le fait d'aller chez des gens, d'échanger avec eux. Tout à fait. Le partage de... Ah, t'as quoi ? Ben, attends, moi, j'ai ça. Si tu veux, on fait un échange. Mais tu vois, le véritable souci, c'est que dans ce jeu, tous les objets qui se craftent, tu ne peux pas ensuite après les acheter et les envoyer à quelqu'un. Tous les objets qui s'achètent, tu peux les racheter quand tu veux et les envoyer à qui tu veux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais les objets que tu craftes, tu ne peux pas. Ainsi, vous voyez, ma machine à café, elle est par terre parce que je n'ai pas de fucking table pour la poser dessus. Ah, verbe. Juste des tables à la con, je n'en ai pas. J'ai juste une commode comme ça et ça, c'est un truc qui me vénère. Tu n'as pas les tables en bois ? Hein ? Tu n'as pas les tables en bois ? Elles sont toutes moches et elles ne se fitent pas avec ma cuisine. Quand je vois ce que mes habitants ont, tu vois, pour soulever mon micro-ondes, j'étais obligé d'utiliser une vieille expédite en bois, tu vois, de chez K. Sinon, même mon micro-ondes est par terre. Tu as mis un tapis dans ta cuisine, Ken. On ne met pas des tapis dans sa cuisine. C'est pour éviter le sol, il se lava. Parce que le sol, il se lava. J'ai mis un tapis en soie, Nook, histoire de bien le dégueulasser. C'est trop gros quand même, ton papier peint. Ça m'angoisse un peu en même temps. Ouais, je l'ai mis pour le délire. GloboFR a raison. Le vrai souci, c'est que vous parlez déjà au bout d'une semaine des petits problèmes. Moi, sincèrement, comme je vous dis, c'est vraiment juste les trucs à crafter de base. Avant, on récupérait les objets sans avoir vraiment besoin de les crafter. Là, aujourd'hui, c'est les trucs à crafter de base. Vraiment la base de la base. On ne demande pas de trucs stylés, juste les trucs de base. Eh bien, ces trucs de base tombent de façon random. Par exemple, je ne sais pas. Tiens, je vais vous donner un exemple tout simple. Qui sait pourquoi il y a un écho ? Il y a encore un écho, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Tu ne sais pas chez toi, Ken ? Non, parce que c'est moi, quand je parle, que ça fait de l'écho. Tu es dans une grotte ? Non, non. Je pense que ça revient d'ailleurs. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que mes réglages ne sont pas très bons. Je vérifierai. Par exemple, tu vois ça. La kitchenette en bois de fer. Tu vois, juste... Ça, c'est un outil plutôt basique qui permet de crafter ta toute première cuisine. Eh bien, pour faire ça, il faut une commode en bois de fer. Et la commode en bois de fer, je ne l'ai pas. Ah oui, j'ai la même chose. Alors, attends, avec quoi déjà ? Je vais lire dans mes trucs. Il y a un truc trop stylé que je veux construire. Ah, mais c'est celle que tu parles. J'ai exactement la même, en fait. Je suis en train de me rendre compte que je la trouve trop stylée. Et il faut commode en bois de fer et planche-lapin. Exactement. Je n'ai pas planche-lapin. Je n'ai pas commode en bois de fer. La planche-lapin, ça se débloque assez facilement. En plus, elle est vachement achetable. Mais par contre, la commode, ce n'est pas le cas. Et tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça dans le jeu qui sont quand même relativement... Excusez-moi de le dire, mais relous. Waouh ! Mais c'est dommage qu'à un certain stade, tu n'arrives pas à justement à crafter en regardant les objets. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Genre, tu vas sur une île, tu regardes où tu vas chez tes voisins, tu regardes les meubles qu'ils ont et tu as un certain niveau du jeu où le jeu te permet de regarder l'objet, d'apprendre à le fabriquer. Ce serait plus sympa. Oui. Parce que là... Après, si on ferait ça pour tous, ce serait un peu pété. Parce que oui, c'est vrai, c'est un slow game. Tu vas loin, loin, loin dans le jeu, tu vois. Oui, la planche-lapin est achetable. Moi, je l'ai acheté, la planche-lapin. C'est comme ça que je l'ai eu. Ah, c'est ta salle... Ah non, c'est ta... Je croyais que c'était la salle de bain. My bad. Ta chambre, la salle de bain, en fait ? Euh... La salle de bain... Là, c'est la salle de bain, là. Ah, c'était ta chambre avec le pied à côté. Ouais, j'ai mis... Non, j'ai... C'est quoi ce coquillage ? C'est un truc coquillage. C'est vrai que c'est un lit, mais en gros, c'est... C'est un truc pour le chat. On va dire que c'est pour que... Oh, bien sûr. Pour que le chat se repose, tu vois. J'ai mis ça pour le chat. jeuxvideo.com, moi. C'est vraiment corporeux. Je prends une douche, jeuxvideo.com. Corporitis. Je me l'aime, jeuxvideo.com. Je me l'aime. Eh oui, c'est la famille, c'est normal. C'est super drôle. Ah, c'est stylé, en vrai. Mais ouais, il manque... Voilà, comme ça. Ça, c'est les petits défauts que je trouve au jeu. Et c'est pas le slow gaming. Pareil, le début, tu le disais, Anaïs. Le début... Putain, il y a vraiment beaucoup d'écho, là, par contre. Vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. On dirait vraiment que t'es parti dans la galaxie, là. Qu'est-ce qu'il se passe, Akane ? Je vais essayer... On l'a fait en vue. Ça a décollé. Je vais essayer... Attendez. Je vais essayer de baisser mon micro. Je sais pas si je peux vraiment baisser mon micro, pour vous dire la vérité. On va essayer. Micro. Hop. Voix vidéo. Volume d'entrée. Voilà. Je vais baisser mon micro. Vous allez me dire si c'est pas... Ah, ah, ah. Impeccable. Ça va ? Ça vous va ? Vous m'entendez quand même, là ? Oui. D'accord, impeccable. Écoutez, je vais laisser ça comme ça, du coup. Hop. Sauf que, voilà, vous avez évidemment les volumes micro devant vous. Et que, vous le remarquez, je ne peux pas faire mes validations. Voilà. Uploader. Tac. OK. Upload fail. C'est parfait. Impeccable. Comment je sors de là ? Ah, le problème, c'est que si je bouge... Ah, bon, bah, voilà. Bah, je suis bloqué. Bon, attendez. Bah, je vais vous décaler. C'est pas grave. Hop. Parce que je ferme ça. Hop. Là, je vous remets. Normalement. Tac. Tac. C'est nickel. Impeccable. Voilà. Quel professionnalisme. C'est fou. Je vous ai recadré. Comment vraiment ? À la main. Voilà. Peut-être que là, il y aura peut-être un peu moins d'écho. En tout cas, j'espère, j'ai baissé le volume de mon micro. Mais oui, donc, un tas de petits trucs comme ça qui sont généreux. Et pareil, comme je disais, donc, au début, le début du jeu, comme tu l'as dit, Anaïs, le début du jeu, bah, tu te retrouves vite avec rien à faire. Sachant que... Bah, en fait, June, elle m'a dit, moi, qu'elle avait, elle aussi, sauté le premier jour. Parce que, du coup, au bout de deux heures, tu fais plus rien. Sauf que moi, j'ai eu le jeu le soir. Donc, j'ai joué deux heures. Je suis partie me coucher. Et le lendemain, c'était déjà la suite. Donc, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que j'ai pas eu besoin de sauter cette journée. Vu que c'était le soir, j'ai fait mes deux heures. Et après, je suis partie me coucher, quoi. Très, j'avoue, c'est vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais oui, oui, c'est exactement ce que j'ai ressenti au début. Au début, mais après, quand tu commences fort et que tu farmes tout très, très vite, tu te rends compte que j'ai joué deux heures. Il n'y a plus rien à faire. Bon, on fait quoi ? Quoi ? On éteint et on attend les mécaniques de free-to-play ? Bah, non. Voilà. Moi, j'ai préféré skip. Et dès que t'as la mairie, globalement, après, c'est le feu. La mairie, c'est après le troisième perso, on est bien d'accord. Ouais, c'est ça. À partir de là, c'est le feu. Ton jeu, tu le repasses en mode normal et puis tu te laisses porter. Et là, c'est un vrai kiff, tu vois. Tu peux vraiment jouer à la poupée, convenablement. Avant ça, tu ne joues pas à la poupée. Donc, ouais, mais je me suis rendu compte. Mais maintenant, j'apprécie beaucoup. Tu vois, là, il est inenvisageable pour moi de passer les jours, tu vois. Parce que ça me gâcherait tout le plaisir et surtout, ça me désynchroniserait avec le reste des gens avec qui je joue. Et ça, ça serait surtout vraiment insupportable. C'est ça qui est fort dans le jeu, c'est que tout le monde joue vraiment ensemble, tu vois. Quasiment au même niveau d'apprentissage. Et ce n'est pas quelque chose... Et en plus, ouais, ça ferait pourrir les navets, c'est vrai. C'est le seul défaut à passer les jours, j'avoue. Et vu que tu as sauté tous les jours, là, tu ne peux pas réinitialiser et te remettre à zéro ? Je peux... Si, si, bien sûr, si, si, si. Enfin, te remettre à zéro, c'est-à-dire ? Tu peux repartir, puisque vu que tu as sauté plusieurs jours, si tu remets ta console sur le jour... Non, non, tout va bien. Non, non, ça ne change rien. Non, tu... La console prend en compte juste, bah, que une journée est passée, ensuite, quand tu reviens au jour normal, pour elle, c'est comme si aucune journée n'est passée. Donc, tu reviens... Tu reviens comme si de rien n'était, tu vois. Comme si c'était le... Aujourd'hui. Tu ne peux pas... Ouais, tu ne peux pas revenir dans le futur. Back to the future. Le futur. Ouais, tu ne peux pas reculer, par contre, tu peux toujours avancer. Et là, à n'importe quel moment, il suffit juste de passer un jour de ton horloge, et tu as passé un jour, il se passe un truc, il se passe directement un truc, tu vois. Enfin, c'est tout le temps... Enfin, c'est comme ça que fonctionne, en tout cas, le jeu. Mais oui, comme je vous dis, au bout d'un moment... Enfin, ce n'est pas au bout d'un moment. Enfin, tu comprends très vite le fait que passer te gâche l'expérience de jeu de ouf, en fait. Et va vite te faire sentir le jeu fade. J'en connais plein, il passe les jours. Mon frère, il passe les jours parce que lui, il veut jouer, 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 jusqu'à avoir tout, machin. Mais en fait, tu sais, je trouve qu'il joue de façon très, très seul au jeu. C'est un peu triste, ce jeu. Je ne sais pas s'il me regarde, mais je dois bien l'avouer. Mec, ouais, super, tu passes les jours, tu reset ta boutique tous les jours. Mais tu es seul, quoi. Enfin, c'est terrible. C'est pas un jeu que tu appréciesse seul, vraiment, en plus. Bah ouais, c'est exactement ça. Le gros intérêt du jeu, c'est de pouvoir jouer à plusieurs, quoi. C'est ça qui est très, très fort dans le jeu. Tiens, je vais me faire un petit ponton, là. Hop, il me demande 98 000 clochettes. Bien entendu, je les ai. Hop là. Il est riche. Je paie. Voilà, les tarantules d'hier, évidemment. Hop là. Voilà. J'ai remboursé mes dettes. Voilà. Et pour ma journée, j'ai remboursé toutes mes dettes. Donc là, je ne peux pas refaire d'autres infrastructures. Je peux... Mais comme j'ai débloqué le terraforming, je peux m'amuser à terraformer un peu la map. Quand je veux, il y aura pas mal de choses à faire ici. Je vais poser quelques fossiles si jamais les gens veulent se servir. Hop, fossiles à emplacer. Comment ça, il n'y a pas de place. Non, mais tu te fous de moi ou quoi ? N'importe quoi. Sachez que c'est ouvert, d'ailleurs, les zones. Je crois que mes portes sont ouvertes. Donc, si tu veux venir, Anaïs, il n'y a pas de souci. Je vais venir vendre mes navets. Exactement. Viens vendre tes navets. Vendre mes navets, oui. Et il coûte aussi cher, toujours aussi cher, du coup, les fossiles ? Ouais, les fossiles se vendent quand même pas mal cher. Je dois bien t'avouer. C'est quand même un truc assez rentable. Vraiment très, très rentable. Mais là, les navets, on va voir à peu près les bons cours. Mais je trouve mon taux vraiment pas mal. Après, tu peux gagner encore de l'argent en allant chez les autres. Alors, c'était obligé que je n'allais pas faire comme tout le monde. Comment ça, pas faire comme tout le monde ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À moi, à la base, j'étais en mode le shiny hunting dans le jeu. Donc, j'étais en mode méga farm. Mais là, c'est bon. Maintenant que mon île me plaît, en fait, je me balade juste beaucoup plus tranquillement ici. Donc, Maïva, on va retourner un tout petit peu sur toi. Maïva, donc Doom beaucoup ce week-end. Ouais, pas mal. Et quoi d'autre ? The Witcher, du coup. Mais j'avance super lentement. Je suis toujours à la quête du baron sanglant. Enfin, j'ai un peu avancé dedans. Mais je suis sur un dernier truc, je crois, sur la fin de cette quête-là. Sinon, après, pas mal de lectures. Bon, il y a pas mal de mangas, un petit peu de romans. Et après, là, je pense que je vais me relancer dans une série. Je ne sais pas encore quoi, juste. J'hésite. En fait, je n'hésite même pas. C'est juste que je ne m'actualise plus du tout sur les séries Netflix en ce moment. Ouais. Du coup, je ne sais pas quoi regarder. Qu'est-ce qui peut être cool en cette période ? Tu sais, quelque chose de pas forcément ultra prise de tête. Pas forcément ultra long. Je ne sais pas. Tu as regardé tout Terrasse House ? Je n'ai pas du tout regardé Terrasse House. Mais tu sais quoi, c'est exactement le bon moment pour commencer. Mais... On va encore dire Terrasse House. Bah ouais. Désolé, mais tout ce que tu me décris là, c'est Terrasse House. Ouais, j'avoue. En fait, c'est vrai, je devrais trop regarder ça. Mais oui, carrément. Mais après, je pensais plus fiction. Et j'avais fini Kendo déjà. Mais dans un côté plus fiction. Mais sinon, Terrasse House, je pense que ça peut être cool. Il y a la saison 1 aussi sur Netflix ? La toute première saison, je ne crois pas. Ça doit commencer à la 2. Enfin, la 2 quand ils ont repris via Netflix, tu vois. Parce qu'il y a des saisons avant, sans le Netflix game. Tu vois ? En fait, je crois qu'ils ont fait 2-3 saisons avant Netflix. Et ensuite, la télé-réalité était tellement has-been à la télé japonaise que ça ne fonctionnait pas trop. Mais Netflix a racheté le concept. Et depuis que c'est sur Netflix, ça cartonne. Cherchez l'erreur. Je pense que je vais commencer ça, en vrai. Je serai pas mal. Vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment le bon moment pour ça. Je pense aussi que c'est pas mal. Je te conseille en tout cas grandement. Quelle lecture alors, du coup ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Je sais pas si ça vous le fait, mais en ce moment, j'ai une grosse période de shoujo. Mais on en parlera plus tard, je pense de ça. Ah ouais ? Sinon, je comprends pas moi non plus. Alors, il y avait un qui avait conseillé Caroline qui est top. Mais on en parlera plus tard. Sinon, après, roman, j'avais commencé Tolkien avec Béren et Lucien, qui est vraiment cool. Waouh ! Et plus accessible, entre guillemets, que Le Seigneur des Anneaux parce qu'il y a moins de pages. Mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, c'est l'histoire d'une elfe qui va aller libérer un humain. Il y a des chats dedans. C'est assez spécial. Mais c'est super joli. Vraiment. Et alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le descendant de Tolkien qui a répertorié en gros plusieurs extraits de textes de son père, du tête des bêtises, et qui en gros a essayé d'en faire un recueil. Mais c'est plein d'extraits, en fait, si je l'ai compris. Mais ça passe bien. Tu l'as en français ? Ouais, ça c'était en français. J'avais pris à l'expo justement de Tolkien qui avait lieu à Paris. C'était trop bien. Et à la BNF. Et en fait, ils avaient plein, plein, plein de livres sur Le Seigneur des Anneaux. Et il y avait aussi celui-là dont m'avait dit beaucoup de bien. Et franchement, si on aime l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, ça vaut le coup parce qu'en fait, tu fais connaissance avec un des grands méchants, un peu le même que Sauron, mais avant Sauron. Et en vrai, il est plutôt classe. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui vont découvrir, mais c'est plutôt classe. Et quand on n'a pas envie de lire toute l'anthologie, tous les trucs de Tolkien parce qu'il y a énormément de choses et extrêmement condensés, en vrai, c'est pas mal. Je crois que Le Hobbit aussi, il paraît que c'est pas mal à lire. D'accord. Alors, tu sais que je ne connaissais pas du tout. Ben, moi, je ne connaissais pas non plus. C'est juste pendant l'exposition, ils en parlaient beaucoup et ça donnait envie. Et puis surtout, moi, perso, j'aime beaucoup les elfes dans l'univers de Tolkien et Lucienne. Enfin, c'est pas exactement le nom. C'est lui, Thierry, bref. Et Tinnu Vielle. Et c'est un elfe. Et tu as toute la mythologie des elfes autour et tout. C'est super joli, franchement. Et puis surtout, Tolkien écrit tellement bien. Tu sais, il va vraiment te raconter dans le détail des trucs... Enfin, tu vois, il va te décrire la nature, mais avec un degré de détail. C'est super plaisant parce que tu visualises totalement, en fait. Et c'est super joli. Du coup, ça fait un peu voyager dans une période de confinement. Voilà, tu visualises la forêt et tout. C'est super joli, vraiment. Mais c'est un truc de fond parce que c'est un roman publié posthume en 2017. Je lis ça, Beren et Lucienne. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, je crois que c'était du coup le petit-fils de Tolkien qui avait publié ça. Qui est mort il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il me semble. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Mais il est parti en laissant vraiment plein de choses. Il a vraiment fait en sorte de promouvoir énormément le travail de son grand-père, si je ne dis pas de bêtises encore une fois. Et il a fait un super travail. Il lui rendait vraiment hommage. Justement, là-dessus, c'est super intéressant, en tout cas. Mais je crois que d'ailleurs, il avait... Ah, c'est le fils, apparemment. Et je crois qu'il avait participé à la création d'un film sur Tolkien, justement, pour essayer de vraiment pousser le côté biographique de l'œuvre et tout. Enfin, il est tout le temps dedans, en gros. Tout le temps dans ce film-là. Donc, c'est bien son fils. Et comment tu expliques le fait qu'il y ait des œuvres de Tolkien qui n'ont pas été publiées de son vivant, en fait ? Bonne question. C'est une bonne question. Mais en fait, de ce que j'avais vu de l'expo, Tolkien, c'est quelqu'un qui faisait énormément... Enfin, il avait un degré de détail dans tout ce qu'il faisait. Enfin, tu vois, typiquement, quand tu commençais l'exposition, c'était incroyable. Tu commençais avec énormément de cartographie qu'il avait faite à la main et tout. Et je pense que si tout n'a pas été publié de son vivant, c'est parce que tout n'a pas été achevé. Déjà, clairement. Et typiquement, tu vois, Bérenne et Lucienne, c'était une œuvre inachevée, je crois. Et sinon, il y a eu des choses qui ont été publiées, mais tout n'a pas été connu. Après, Tolkien, en vrai, si on a eu un énorme coup de projecteur, c'est un peu comme pour Game of Thrones. C'est parce qu'il y a eu des films après, etc. Mais à l'époque, c'était, je pense, aussi connu que Narnia. Ah ouais ? Ils étaient proches, en plus, les deux. C.S. Néwis et lui étaient des amis, enfin, des collègues. Mais ils étaient au moins aussi connus l'un que l'autre. Et je pense même que Narnia un peu plus. Alors, Galapak nous dit que c'est des écrits qui sont trouvés après leur mort, que c'est le fils de Tolkien qu'ils a publiés. Fils qui est mort, justement, l'année dernière, vraisemblablement. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez entendu en premier parler de l'œuvre de Tolkien. Mais personnellement, moi, je n'avais pas attendu les films. Les gens étaient déjà complètement en mode sur Le Seigneur du Zanon au début des années 2000, quand j'étais au lycée. C'est avec le lycée et avec, du coup, l'internat que j'ai découvert le nombre de gens qui avaient le gros pavé du Seigneur des Anneaux. le premier, et qui lisaient ça en mode, c'est leur livre de la vie absolue. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez découvert, vous, l'univers de Tolkien. Avec les films. Toi, c'est les films. Oui, oui, vraiment. Toi, c'était en quelle année, moi ? Comment ça ? C'était en quelle année, moi ? Moi, je crois que j'étais en seconde en 1999, j'avais 14 ans, 15 ans, entre 14 et 15 ans. Donc, ouais, c'est là où j'ai découvert Tolkien. Alors, je ne me suis pas tapé le bouquin parce que je préférais jouer à Pokémon en 1999, je dois bien vous avouer. Mais quand même. Tu as lu Tolkien ou pas, Anaïs ? Pas du tout, mais j'ai vu les films. Mais il y a longtemps, d'ailleurs. Je n'ai pas ma liste de films à voir vu que j'ai du temps. Mais ils n'ont pas mal vieilli, en plus, je trouve, honnêtement. Ça va, ça va. Est-ce que tu as une belle édition, là, du coup, de Bérenne et Lucienne ? C'est quoi ? C'est l'édition quoi, Pocket, que tu as ? Je ne me rappelle pas du nom d'édition. Alors, attends, c'est quelqu'un. Christian Bourgeois, éditeur. Écoute, je ne le connaissais pas. Mais non, c'est la seule édition française, je crois, que tu as comme ça. Alors, ce qui est super cool, par contre, c'est que tu as des illustrations. Ah, ouais ! Et ça, celle-là est trop stylée. C'est presque une BD. Presque, ouais. Et du coup, tu as le livre qui se sépare un peu en deux parties, où tu as une partie plus roman-compte. Et ensuite, une partie qui va être plus sous forme... Alors, poème, si on ne peut plus dire. Comme ça. Tu as un peu le genre. Elle a écrit plein de poèmes, Tolkien. Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas du tout lu, personnellement. Mais en vrai, c'est une belle édition. Et surtout, tu as vraiment un peu de tout. C'est assez bien expliqué, aussi. Et puis, surtout, tu n'es pas trop perdu dans toute la mythologie de Tolkien. C'est ce qui me faisait un peu peur avec le cinéma rillon, c'est que tu as énormément, énormément de données à traiter. Et en vrai, quand tu aimes bien l'univers de Tolkien, mais que tu n'es pas archi, archi fan, ça peut vite rebuter, je pense. Alors que là, c'est vrai que ça reste très accessible. Et tu n'as pas énormément de personnages aussi. Ça joue, honnêtement. C'est long à lire, le cinéma rillon. C'est gros comme bouquin. Alors là, je ne vais pas tester. Il me semble que c'est bien fat. Surtout, Tolkien, c'est typiquement le genre d'écrivain qui se lit lentement. Ce n'est pas quelque chose que tu as bouffé. Ce n'est pas un gros page-turner. Mais alors, le cinéma rillon, vu que tu as énormément, comme je disais, d'informations, déjà, il est gros. Et en plus, il faut vraiment le temps de l'assimiler. Et oui, oui, je forme les pages des romans. Oui, ça t'a trigger tout le monde avec ta page cornée. Je ne sais pas ça. Mais oui, écoutez, chacun fait vivre ses livres comme il veut. Terrible, terrible. Le cinéma rillon, visiblement, d'après ce que je lis, il a commencé en 1910 et il a travaillé jusqu'à sa mort en 1973. C'est vraiment un bouquin qui est le bouquin de la jeunesse de son univers. Le mec, c'était un rôliste au-delà du jeu de rôle. Il était tellement loin dans le game, j'ai l'impression, Tolkien, complètement malade. Il a créé une langue, il a créé, il a tellement créé. Ah, mais ça, c'était incroyable. Justement, dans l'exposition, vous savez, j'en parle tout le temps, mais c'était tellement intéressant. Tu avais justement tout le traitement pour créer une nouvelle langue. Ouais. Tu l'avais fait à la main et tout, c'était juste incroyable. Trois langues, on nous dit dans le chat, trois langues. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment fou. C'était incroyable, vraiment. Je n'arrive même pas à croire ça. Moi, j'ai récupéré ce genre de bouquin-là, attends, dans le même style. Attendez, je reviens. Vas-y donc. Je conseille, évidemment, aussi pas mal, c'est la nouvelle édition de Harry Potter. Je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, avec les éditions de couleurs, là ? Ouais, qui est une édition reliée complète de chacun des bouquins. Ça, c'est quoi ? C'est la Coupe de Feu ? C'est le 4 qui est sorti récemment. Oh, Hardback, en plus. C'est super joli. Hardback, en plus, c'est super joli. Mais ouais, en plus, elle a l'édition, c'est en mode, elle est... Enfin, c'est Vénère de chez Vénère. C'est vraiment magnifique, avec des illustrations gigantesques... Oh là là là. Comment, de Harry Potter ? Enfin, chaque bouquin est... Donc, tu as vraiment le texte original, tu as des pages, tu sais, les pages, elles sont plastifiées, etc. Enfin, tu as des pages gigantesques qui retracent un peu chacun des événements, voilà, avec un artiste qui s'appelle Jim Kay. C'est la table du bal. Exactement. Qui s'appelle Jim Kay et qui ne varie pas, du coup, pour toute l'édition. Voilà, c'est la nouvelle édition de Harry Potter. Et c'est en français ? C'est en français, ouais, c'est 100% en français, ouais. 100% en français. Ça, c'est assez rare, en vrai, pour être souligné. Publié chez Gallimard, voilà. Donc, la fameuse Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà, et c'est... Oh, c'est un truc du genre, je ne sais pas combien, c'est 45 euros le bouquin, par contre. Le bouquin. Mais, ouais, enfin, si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous kiffez, ça, June, Anaïs, à mon avis, elle doit toutes les avoir. Ah oui, oui. Tu vois, et... Enfin, c'est... Franchement, c'est ouf. Moi qui n'ai jamais lu Harry Potter, tu vois, parce que j'ai regardé que les films, lire sur ces éditions-là, c'est un bonheur. Alors, absolument, absolument, mais par contre, oui, enfin, c'est le texte original d'Harry Potter, en grand, donc ça fait, je ne sais pas combien de pages. Il y a 450 pages plastifiées avec des illustrations comme ça partout, tu vois. Et, relu en carton, tu as la surpage ici, voilà. Enfin, c'est... Garantie, ça. Voilà. Petit conseil, si vous ne savez pas quoi faire durant le confinement. C'est un peu lourd, donc ça fera les bras de votre livreur. Mais, c'est vraiment garantie de chez garantie. J'aime bien les bons bouquins comme ça, remplir de bibliothèques. Ouais, l'intégral, l'intégral va revenir cher, mais ça, enfin, je crois qu'ils sortent, ils en sortent un par an. Donc bon, en vrai, c'est... Un par an, ça, là, c'est correct. Ouais, mais ils en sont aux quatre, tu vois. Non, mais c'est super beau, en tout cas. C'est un bel objet. Mais du coup, tu arrives à le lire tranquillement ou pas, ça ? Parce que les gros formats comme ça, je ne sais pas, c'est toujours un petit perso, j'ai un peu du mal. Ah ouais. Ça fait beaucoup de texte sur une page, en fait, je trouve. Bah, regarde, regarde comment je fais, moi, personnellement. Je me pose sur ma chaise de lecture, là, tu vois, où il y a tous les livres en dessous. Je prends un bouquin, je pose sur la chaise de lecture, j'allume la petite lampe qui est là, je pose mon chat sur les genoux et je l'ai. Voilà, tu vois. Alors, désolée, je ne peux pas réagir en même temps parce que je ne te vois pas, Ken. Ah, tu n'as pas le Twitch d'allumé ? Si, mais il est en décalé. Pareil, un petit peu, mais... Donc, je ne le vois pas du tout. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je vais voir dans dix minutes, t'inquiète pas. C'est d'été, c'est de chaises à coudoir Ikea, là, qui sont un peu anciennes. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, c'est bon, j'avais le voir. En mode... En mode le même en jaune. En mode papy. Oui, en mode papy, bah quoi, bah oui, bah oui, bah... Bah oui, papy. Voilà, en mode papy, bah écoutez, déjà, lire, c'est déjà un peu être en mode papy, quelque part. C'est pas faux, c'est pas faux. Tu vieillis à chaque page tournée. Voilà, c'est ça. En partant de là, forcément, on est toujours plus ou moins en mode papy. Mais bon, c'est quelque chose... Voilà, j'aime bien. Vraiment profiter de ça. Et là, bon, là, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup brûlé Animal Crossing ce week-end. On a joué du début à la fin. Mais je pense que, tu vois, je commence à avoir une île qui est relativement satisfaisante, dans laquelle je me plais. Je sais dans ma tête encore les travaux qui me restent à faire, tu vois. J'aimerais bien faire un jardin japonais complet, mais j'ai pas vraiment les outils pour ça. Je sais qu'il y a quelques améliorations que je dois faire dans ma ville aussi, parce qu'il manque quelques petits trucs. Je vois, ils commencent à parler entre eux, les gens dans Animal Crossing. Donc, à mon avis, ça va partir en zizi plus bébé. Donc, je vais commencer à faire des crèches ou des trucs comme ça. Mais j'ai tout un pan vide. Voilà, j'ai toute une partie encore très, très vide. J'aimerais bien faire un petit jardin japonais dans cette partie-là. Ah, trop bien. Je sais pas encore comment. Comment je peux réaliser ça ? C'est une idée qui germe dans ma tête. Parce que mon verger, c'est quelque chose d'utile et quelque chose que je veux pas bouger. J'ai un parterre de fleurs aussi utile que je veux pas bouger. J'ai la jetée des habitants. Tu vois, je... Depuis tout à l'heure, je dormais chez toi quand même. Ah ouais ? Ah, t'es comme ça. Ah, t'es comme ça. Ah, tu m'attendais peut-être. Mais non, j'ai vu juste que t'allais pour nous aller. Donc, je me suis dit que je vais me bouger. Et puis, voilà. Et quand tu connais pas les mécanismes d'Animal Crossing, ça fait bizarre. Comme frère, je le dis. Anaïs m'attend dans mon lit. Bonjour. Tu es là ? Ah, je suis là. J'avais pas... Comme t'as pas de hamac. Je me suis calée là où j'ai pu me caler. C'est chez toi, donc. T'es un style un peu dark, hein ? Bah bon ? Ouais. Rouge et noir. J'ai mis des bottes de pluie. J'avoue, des bottes de pluie. La pluie ce matin, ce qui m'évitera d'arroser mes plantes. C'est quand même assez stylé. Et je suis en train d'équiper actuellement tout le monde en système d'alimentation. Donc, normalement, chaque maison devra avoir son système d'alimentation. Donc, elle, là, c'est mon dernier habitant. Comme elle est très champêtre, elle, je lui ai mis une éolienne pour s'alimenter. Regarde, regarde là. Regarde là, elle vit dans un champ. Au milieu des Alpes. C'est Heidi. Stéphane. Heidi, n'importe quoi. Voilà, elle bricole. Tu veux pas me filer un truc ? C'est une fèvre. C'est une biquette. Ouais, c'est une biquette. Non ! C'est un truc africain, là. Ouais, mais en Afrique. Ah, une gazelle. Ouais. Ouais, du coup, la montagne et la gazelle... C'est exactement ça. Une gazelle, on sait pas. Vas-y, je reste là. Fais ta vie, je reste là, moi. Tu restes chez la gazelle, donc tu t'es trouvée ta... Je me mets au vert. T'es trouvée ta meilleure amie, ouais. Un no capi, c'est ça. Exactement. Elle, il lui manque une alimentation. Vous voyez, j'ai fait une jetée. Avec la jetée, j'ai fait un petit canal d'irrigation, là, sur la jetée. Pour que ça soit agréable. Et je vais mettre des petits lampadaires un peu partout. Pour que ce soit vraiment, vraiment stylé. J'ai mes projets de construction, hein. Ils sont là, hein. Ils sont là, ils sont réels. Et vous voyez, normalement, chaque habitant, je leur mets un poteau électrique pour qu'ils puissent recevoir Internet. Parce que c'est terrible de pas avoir la fibre. Mais comme je peux pas en commander plus de 5 par jour, bah ça met un peu de temps à arriver. Mais bon, ils seront bientôt tous équipés en poteau électrique, normalement. Voilà. Et ça mange des chocobons, je vous ai vu, hein. Non, non, non. Je vous ai vu, hein. Je vous ai complètement vu, hein, les chocobons, là. Électricité égale Internet. Bah oui, t'as des câbles électriques, donc t'as Internet qui arrive. Également, la DSL, vous pensez que ça arrive par quoi ? Ça arrive par vos câbles de téléphone. Avant tout. Je vous rappelle qu'on vit sur une île. Alors, il y a la 5G, parce que j'ai foutu une antenne 5G. Mais c'est par le téléphone qu'on va avoir Internet, hein, les gars. Comme ça. Est-ce qu'on peut venir ? Oh, on pourra venir. J'ouvrirai peut-être cette île plus tard. Je pense que je vais réutiliser cette pagode et les deux Godzilla, je pense, pour faire... Je pense que la ville, c'est une île, c'est un truc de ouf, hein. Genre, la ville, il y a des m****s tout rangés. Ah ouais, ouais. T'as fait des... Mais t'es un malade mental, c'est pas possible. Je suis un mec de l'organisation, moi. C'est fou tout ce que t'as fait. J'adore les deux Godzilla, en plus. Ouais, ils sont mignons. Et il faut savoir qu'il y en a 4 dans le jeu, les Godzilla. Il y en a un... 4 ? Ouais, il y en a un bleu, noir, marron, rouge. Tu les as eu où, du coup ? Bah, j'ai fait des échanges. Donc, en gros, tu sais, tu craftes un Godzilla et tu sais qu'il y en a d'autres, ils ont le Godzilla de d'autres couleurs. Donc, tu les échanges ta couleur contre la couleur des autres. Voilà, tu fais des échanges. Il n'y a pas de... Il y a quelqu'un qui a le bleu dans le chat. Tous les objets nook que tu peux acheter avec des points nook, ils ont des couleurs différentes ou des formes différentes chez tout le monde. Et tu vois, moi, j'ai qu'un seul distributeur, c'est le vert. Mais il y en a un rouge et il y en a un rose de distributeur. D'accord. Et le distributeur rose, il est trop stylé. Dedans, il y a du coca pêche. Oh, coca pêche. J'ai déjà testé le coca pêche. Non, je n'ai pas goûté, mais j'ai vu que Trunks l'avait jeté, son coca pêche. Ouais, bah... Putain. Lui... Il n'a pas aimé. Le gâchis. Mais il n'a pas aimé de l'argent. Mais ce n'est pas le coca pêche du Japon, ça, à mon avis, le problème. Ça ne doit pas avoir du tout, du tout le même goût. Alors, comment on fait des échanges dans Animal Crossing ? C'est simple, tu te retrouves sur une île et puis tu lâches l'objet que tu as sur toi. Tu le lâches et vous récupérez l'objet que l'autre a lâché. Ou, bah, tu envoies. Tu peux envoyer. Regardez, par exemple, si tu vas dans ton Nook Shopping, je ne sais pas, tu regardes un peu les articles du jour du Nook Shopping. D'ailleurs, il y a quoi comme... Ah, la valse de Kéké. Tiens, je vais l'acheter, ça. Tu ne peux pas passer commande quand tu as de la visite. C'est pas grave. Bref, tu vas ici, tu regardes à peu près tous les objets que tu as. Tac, 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 tac. Et puis, s'il y a un objet que tu peux acheter et qui te plaît, eh bien, tu le sélectionnes et tu l'envoies directement. à quelqu'un. Par exemple, tu vois un baquet à lessive. Tu appuies, tu fais offrir et tu peux l'envoyer à quelqu'un comme ça. Voilà, ce qui permet d'envoyer et ensuite de recevoir des trucs à tout le monde. C'est comme ça qu'on fait généralement des échanges et le jeu pousse évidemment à faire ce genre d'échanges-là. Tu as vendu tes navets à Anaïs ou pas ? Ouais. D'accord, donc tu es riche là, non ? Non, je les ai vendus 6 000 et quelques. Ah, tu n'en avais pas acheté beaucoup ? Je n'en avais acheté que 50. Ah, 50, j'avoue. 50, ce n'est pas bon. Mais parce que j'étais sur autre chose à la base. J'étais en train d'essayer d'attraper les esturgeons. Ah, ouais. Oui, les craftables, tu peux les envoyer par carte postale, c'est ça. Tu peux crafter et ensuite envoyer par carte postale les jeux. Enfin bref, tu peux quasiment tout échanger comme objet dans le jeu. Et tu peux récupérer beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a que les poissons, je crois, que tu ne peux pas échanger. Et les insectes, parce que c'est la collectionnite, si tu peux échanger, ça casse vraiment le jeu. Mais par contre, les fossiles, tu peux. Tu vois, là, j'ai posé des fossiles en libre-service ici. Ouais, j'ai vu que tu as posé des trucs. Tu peux prendre, d'ailleurs, c'est en libre-service ici. Si tu veux récupérer. Si ça se trouve, il y a des fossiles que tu n'as pas. Prends-les, n'hésite pas. Bon, t'inquiète. Complètement garanti. Tu vois, je me suis... Il y a un habitant, je me suis fait, c'est le mécano, tu vois, il fait beaucoup de mécanique. Il a un peu métal. Alors, je lui ai mis un établi. Je lui ai mis un vélo, parce que je ne sais pas s'il y a une moto dans le jeu. Mais j'espère qu'il y a des motos dans le jeu. Lui, c'est un ninja. Alors, je lui ai mis des bambous et des trucs de ninja pour se cacher les feuilles. Lui, c'est un geek et un hamster tout petit. Donc, je vais lui donner un petit tricycle. Pour qu'il puisse faire du sport, évidemment. Elle, c'est une gothique. Elle, je ne sais pas ce que je vais filer à une gothique. Quel cadeau aime bien les gothiques ? Je vous pose la question. Je ne connais pas, moi, le gothisme. Des vinyles ? Hein ? Des vinyles de musique ? Des vinyles, des vinyles. Très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Du poulet au sang. Oh, les clichés, mon dieu. Une église, un pentacle. Des scules. Cédric Villani aussi, vas-y. Tu peux lui offrir le jeu Doom, j'avoue. Un cimetière. Ouais, elle est l'oligote. Je ne sais pas si les cimetières, ça lui plairait tant que ça. En tout cas, j'ai la place pour lui mettre un gros truc ici. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Encore, tu vois. Je réfléchis encore. Des tarantules, j'avoue. Je mets tout son clan en tarantules. Elle, c'est Candy. Elle aime les fleurs. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle aime les fleurs, mais elle a voulu une table plus grande que toute sa cour. Du coup, elle n'a pas de place. Je ne sais pas. Elle, c'est Noemi. Noemi, elle aime le sport. Je vais lui mettre des trucs de sport ici. Voilà. Et tiens, elle est ici. Ma trigresse. Et j'ai des tarantules à revendre, mais j'attends le bon moment pour les revendre. Hier, j'ai chassé tellement de tarantules. C'est absolument indécent. Un rat sur l'épaule, j'avoue. Maëva, est-ce que tu as un passif gothique ? Moi, j'ai eu les pires passifs du monde, je crois. Ce ne sont pas les pires passifs du monde, mais tous les styles. Je crois que je les ai à peu près tous faits pour l'adolescence. Et ce n'était pas glorieux, vraiment. Tu sais, quand tu passes de... Comment on appelait ça ? Rasta à emo, à gothique. Mais non. Ça a duré deux mois. Ça a duré deux, trois mois en général. C'était vraiment très rapide. Il n'y avait pas de transition entre. En plus, c'était le jour au lendemain. Ça passait à autre chose. Mais non. Mais gothique, c'était resté un peu sourd. Punaise. Est-ce que tu portais des buffalo ? Non, parce que ma mère ne voulait pas. Alors oui, j'ai vu la tectonique pendant deux jours. Ça, c'était très rapide. Mais arrête. Par exemple, la tectonique a duré deux jours, je crois. Mais ouais, ouais, c'était un peu compliqué. Mais ouais, les parents ne voulaient pas pour les buffalo, malheureusement. Et je regrette, parce qu'en vrai, c'était des super chaussures. Ouais, moi, j'aimais trop. Bah ouais. Ah, toi, Anaïs, t'es une meuf des buffalo, j'en étais sûre. Ouais, ouais. Pas de def et buffalo, je suis sûre. Pas de def et buffalo ! Mais bordel, mais vraiment, ça, ça se portait, ça. C'était le grand classique. Moi aussi, j'ai eu tous les styles, t'inquiète. Et toi aussi, c'est en transition vraiment du jour au lendemain. Ouais, voilà. Du jour au lendemain, tu t'arrêtais, tu passes à autre chose. Ouais, c'était une belle époque, ça, dis donc. Putain, mais on dirait que vous marchez sur des pneus. En vrai, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est peut-être même fait à base de pneus, je crois. C'est peut-être fait à base de pneus ! Des pneus recyclés, tu sais. En vrai, je me pose vraiment la question, c'est la même matière, c'est... J'ai poupé ! Mais tu sais, c'est bien. Par contre, c'est super. Je me rappelle, j'avais pas du buffalo. Moi, j'avais des fosses qui ressemblaient pas vraiment à des buffalo parce que j'avais pas les moyens d'avoir des vrais. Et puis, par exemple, on voulait pas. Mais du coup, t'avais quand même ça de compensé. Et c'était ultra, ultra agréable de marcher avec. Ah ouais ? Mais après, on a des trucs... Mais ça existe encore, vous savez. Et ça vaut cher ! Il y a des trucs très cools, d'ailleurs. J'avais vu il y a pas longtemps. Mais je trouve que ça existait encore. Bien sûr. Une grandiose époque. Mais est-ce que c'est agréable de marcher avec ça ? Parce que moi, déjà, marcher avec des... Avec des commandes... Des Air Force One, déjà, j'arrive pas. Je trouve ça trop... Oh, c'est trop bien, l'Air Force One. Je trouve ça trop lourd en semelle. J'ai du mal à lever mon pied, tu vois. Et marcher avec ça... Tu es vieux, toi. Levez tes jambes. Levez tes jambes, c'est difficile. Je n'ai pas autant de talent que toi pour lever mes jambes, peut-être. Mais sachez que j'hallucine du prix. Mais regarde, il y en a qui sont montés sur savonnette. Ce n'est pas des chaussures comme ça que tu as achetées récemment et que tu as foutues à la poubelle, Anaïs ? Ce que j'ai foutu à la poubelle ? Ah ! Je ne les ai pas jetées, je les vends, par contre. Ah, c'est bien. Et en fait, c'est juste que la taille, j'ai pris du 38 alors que j'aurais dû prendre du 37 parce que c'était des mocassins à compenser. Et en fait, les mocassins, c'est toujours plus large devant, dans le pied. Donc, c'était trop grand. Du coup, elles me baillaient un peu sur les côtés. Donc, je suis deck parce que moi, je les aimais bien, mes chaussures compensées. Oh ! Mais elles étaient trop grandes. Je croyais que c'était passé de mode. Non, mais wesh, je vois des trucs, là, les Rising Tower. T'as des côtés, elles sont pas mal. T'as des claquettes, t'as des claquettes buffalo compensées, quoi. Ah ouais, ça, par contre, c'est assez space. Et le prix, mais le prix ! Ouais. Punaise ! Ah, mais je découvre un monde ! Eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est que... J'aime bien, mais j'oserais pas les porter. Et y a pas pour les hommes, alors ? Alors ça, je ne sais pas. J'ai jamais vu de mec avec des buffalo, je crois. Moi non plus. Ah ouais, c'est... Y a zéro truc pour homme, hein. C'est pas très inclusif, tout ça. Non, écoute, je le trouve pas. Mais si on en trouve, bien. Mais remarque, en fait, la vérité, c'est que... Chaussures pour femmes, chaussures pour hommes. J'ai envie de dire, what the fuck ? Pourquoi il y a eu des chaussures pour femmes et des chaussures pour hommes ? Je crois que c'est par rapport à la largeur du pied. Ah ouais ? Je suis pas sûre, j'avoue. Mais après, c'est aussi détail pour les femmes, ça va pas très haut. Je crois que genre à partir de 42, t'as plus vraiment. Et pour les hommes, par contre, bah ça... Je sais pas à partir de quand ça commence, mais c'est genre... Les femmes ayant des plus petits pieds, bah c'est surtout là-dessus, en fait. Chaussures, moi je vois que femmes. Femmes, 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 chaussures. Ah, les Creepers aussi, c'était cool. Et les Doc Martins, évidemment. Les Doc Martins, c'est... C'est toujours bien les Docs. En vrai, ça passe toujours bien. Ouais, comme les Converse, des Modab depuis 150 ans. Par contre, on est d'accord que les Converse, c'est la pire chaussure du monde pour marcher, en fait. Je trouve ça pas beau sur le pied. Je trouve que si tu fais du trop grand en chaussures, ça fait péniche. Ouais. Ah ouais. Et ouais, c'est plat. Donc ça te fait les pieds. C'est pas bon pour les pieds, quoi. Moi, j'en ai une paire. J'ai essayé de... Tu sais, j'ai essayé de faire une sortie et d'aller marcher un peu avec. Plus jamais de ma vie, je refais ça. C'est horrible, franchement. Après, t'as les Converse compensées, maintenant, aussi. T'as des cons... Attends, 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 t'en bouge pas. Ils font tout. Ils font tout, ils font le talon compensé, maintenant. Parce que moi, j'ai besoin de compenser, par exemple. Comme les Doc Martins, pareil, elles font compenser, maintenant. Elles ont ça. Pourquoi t'as besoin de compenser, toi ? Parce que je suis tout petit. Il me faut des talonnettes pour paraître plus grand. Tu sais, très bien. La talonnette. Bah ouais. Boutique Converse officielle. J'accepte. Où sont mes Converse compensées ? Ouais, mais c'est quoi ces Converse-là ? Mais c'est une technologie innovante, un confort inédit. Ils vont faire des Converse confortables. Je ne te crois pas. La All-Star Distrupt CX. J'achète. Ah merde, Distruptive aussi. Aïe, aïe, aïe. Putain, 120 euros en limited edition. Je demande à mes fashionistas, est-ce que ça, ça se porte ? Mes fashionistas. Tout se porte, mais ce n'est pas joli, clairement. Je ne comprends pas ça très joli. Je ne comprends pas le truc derrière, là. C'est censé faire quoi ? Ils ont voulu faire comme pour les Lego. Tu avais des modèles spécial Lego comme ça, avec une petite partie qui ressortait un petit peu. Ils ont voulu faire un peu le même genre, sauf que ce n'est pas très joli. Tu sais, mais je vous jure que je découvre un monde. Oh là là, c'est quoi ça ? Oh là là. Oh merde. Mais putain, mais le monde des sneakers. Enfin, l'âme m'en a un peu parlé, tu vois. Et je traîne un peu avec Daz, donc je sais. Mais là, on est loin dans le game. On est parti trop loin. C'est incroyable, les crampons sur le devant. C'est-à-dire que tu peux partir en arrière et en avant. C'est très bizarre. Ça a l'air dangereux de ouf. Tu veux escalader des immeubles. Quand est-ce qu'ils font le modèle avec les chaînes qui tournent pour que tu n'aies même pas à marcher, que la chaussure, elle avance comme ça, tu vois. C'est comme les tanks, mais en chaussures, c'est ça ? C'est ça, Germa Power. C'est ça, on dirait les Germasix. Dans One Piece. Ah ouais, c'est spécial. Ça part en couille. Moi, je vous dis, ça part en couille. Déjà, je trouvais que le retour du style des années 90, ça partait en couille. Mais non, trop pas, c'est cool. Ah non, bordel. Les chemises trop larges. Il y en a deux milles bientôt. Oui. Les chaussures avec 12 millions de couleurs. Les chaussures avec de la lumière. Les philas. Les philas. Alors, j'en ai, s'il te plaît. Ouais, moi, j'en ai aussi. Elles sont trop bien. Elles sont trop bien, les philas. C'est très confort. C'est des philas achetées récemment ou c'est des philas achetées il y a longtemps ? On l'a achetées récemment. Carrément. Non, elles sont bien. Très confortable. Alors, Amigatsu nous dit que le premier épisode du documentaire The World According to Jeff Goldblum sur Disney+, présente le monde justement des sneakers. Comme Disney+, n'est toujours pas sorti, non, je ne l'ai pas vu. Car je n'ai pas à coup, je ne télécharge pas plus. Je l'ai fait. Je ne le fais plus. Je me suis soigné. Sachez-le. On se soigne tout. Je constate que tu n'es plus dans mon lit, Anaïs, en tout cas. Non, je suis allée m'asseoir dans un parc. Voyez les petits bandeau déroulants que j'ai au mur actuellement. Devinez le prix de cet objet-là. Juste le bandeau d'habillage avec l'écriture, le kanji dessus. 1 000 clochettes. 1 000 clochettes. Ouh là là, si seulement... 2 200. Oui, on dirait que c'est un truc à 2 200. Eh bien, ça coûte 140 000 clochettes. Oh ! What ? 140 000. Tu ne m'as pas la tête ou quoi ? 140 000. Je ne m'ytonne même pas. Ils ont pété un câble. Complètement pété un câble. Regardez, attendez, je vais vous le retrouver. Hop. Il est là. Regardez. C'est rouleau suspendu. Attends, je vous l'affiche dans l'overlay. Regardez. 140 000 juste au-dessus d'Anaïs. Ce n'est pas le prix d'Anaïs. Mais voilà. Rouleau suspendu. 140 000 fucking clochettes. Tu ne comprends pas le jeu. Donc, j'en ai acheté 2 parce que c'est cher. Et je sais que ceux qui rentrent dans la maison, ils savent. Ah, il a dépensé beaucoup d'argent pour les avoir. Tu vois ? Truc de connaisseur. C'est tellement horrible. Regarde comme j'ai beaucoup d'argent. Vas-y. Et au cas où les gens n'ont pas compris, j'ai mis un poisson au nord au pied de mon lit. Ah, mon Dieu, j'ai tellement toujours plu. C'est vraiment le mafioté qui a besoin de bien d'étaler. Au revoir, je n'avais pas le droit d'avoir des voitures parce que là, pfff. C'est clair. Bon, autant vous dire que la mode part en couille. Donc, je pense que c'est à peu près ce que l'on peut sortir de cette conversation. Mais on va voir si la mode, chez moi, part en couille aussi. Que possèdent les sœurs doigts de fées dans leur boutique aujourd'hui ? Attention les yeux. On va voir ça tout de suite. Annelies, c'est toujours dans l'île. Toi, tu te poses. Moi, je suis dans le parc. Je suis posée. Il y a une casquette de sailor. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des trucs... Ah, ça a changé de semaine. Du coup, il y a des nouveaux articles en vedette aussi. Ben oui. Je vais aller voir un peu. Je vais me changer, voir ce qu'il y a. La casquette, elle est pas mal, ouais, j'avoue. Hop. C'est quoi, à côté de la casquette ? Ben, je sais pas. Toi, ton hérisson, il est rouge, le vendeur ? C'est le vendeur, ça. Ouais. Ah non, voilà. Moi aussi, j'ai Sonic. Toi, t'as Sonic, ben oui. Toi, t'as Layette. Il y a Layette et Cousette. Cousette. Donc là, on a les chemises de Pentaro. On a les pulls avec des écouteurs. Le pull de la mua. T-shirt des doublés. La tenue de chef pour la cuisine. On va choisir une tenue de chef. Ah, je crois que c'est un uniforme de japonaise. Ah, ça, c'est une tenue de chef. Ouah, c'est chelou la tenue de chef un peu. Fais voir, tourne. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est bien établié. Il va falloir que je trouve un bas pour accompagner. Il y a le bas Pablo Escobar. Ça va pas trop avec. Je dois bien vous avouer. Oh, mais là, la casquette de capitaine, elle est tellement complètement là. Non, j'ai un masque. Masque de beauté. Ouah, putain, trop stylé. Oh là là. Ah oui, d'accord. Tu comprends ? Tu comprends ou tu comprends pas, Maëva, un peu ? Ça y est, je comprends la puissance d'Animal Crohn. Tu comprends ou tu comprends pas, ça y est ? Je vais acheter définitivement. C'est n'importe quoi. Il y a des paires de sandales de sport. Ouah, c'est quoi ça ? C'est pas des Stan Smiths ? C'est complètement des Stan Smiths. Smiths ? Complètement des Stan Smiths. Je vais acheter une paire de Stan Smiths. Il me faut une paire de chaussettes qui vont avec. Hop. Ah putain, j'ai l'air. Je ressemble à rien. C'est parfait. Est-ce qu'il y a un pantalon ? Pantalon pas de def, on en parlait justement. C'est parfait. Je vais acheter ça. Ou alors le pantalon Pablo Escobar. Ah, pour cuisiner, c'est pas le top. Ou alors je le cuisine en short à poids. Ah, mais il se voit pas. Oh si, il se voit sur le petit cul. Trop mignon. Hop, impeccablement. Je vais déjà faire ma précommande. Déjà acheter ça. La cagole d'Animal Crossing. C'est un peu ça. C'est complètement ça. Alors le masque, c'est top. Franchement, franchement. J'avoue, ça le fait. Je vais voir ici ce qu'ils vendent. Les mannequins. Monture solaire. Très bien. Veste d'équipement de danse. Tiens, je vais acheter ça. Le style dancing, ça me plaît. Le style yéyé. Quelqu'un a déjà eu un style hippie ? Hippie yéyé ? T'es passée par ce style-là ? Toi, tu as ? Ah non. Avant, tu veux dire dans la vraie vie ou sur Animal Crossing. Dans la vraie vie ? Non. Moi, non, j'ai pas eu. Moi, j'ai tout eu. Toi, tu as tout eu ? T'as eu style aussi, yéyé ? Ah ouais. T'étais peace and love aussi. Mais c'est pas possible. Mais Maëva. Mais là, on est d'accord. Tu as trouvé ton style maintenant. C'est bon. Ouais, ça va. Je vais rester dessus dans quelques temps. On a tous été jeunes, écoute. On a tous fait des erreurs. Voilà. Des erreurs ? Je sais pas. Ça arrive, ça arrive. Faut assumer. Non, mais faut assumer au bout d'un moment. Il faut bien chercher. Il y a des choses que vous avez faites que vous n'assumez pas ? Oh. Là, c'est Anaïs en parler en premier. Anaïs, elle réfléchit. Visiblement, elle assume toute sa vie, Anaïs. Oui, j'assume toute ma vie. Elle n'a aucun regret. Non. Aucun regret. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau de n'avoir aucun regret. Vous avez raison. Maëva, aucun regret ? Oh, si. Bien sûr. Il faut pas. Il faut pas. Non, non. Mais enfin, c'est des micro-regrets. Mais être fan de Tectomy pendant 2-3 jours, ça a été quelque chose. Pareil, Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, ça a été un fanatisme incroyable, je te jure, c'est vrai, pendant une semaine. Une semaine, j'avais des posters partout dans ma chambre. Une semaine après, il n'y avait plus rien. Putain. J'ai décédé comme un gros pigeon parce que tout le monde en parlait. C'est incroyable, c'est vraiment la musique qui te parle et tout. Alors, je comprenais rien puisque c'est de l'allemand. Et une semaine, ça a duré à fond. Et puis une semaine après, je me vois vraiment enlever les peines en mode, ça y est, c'est fini. Putain. J'ai jamais compris, c'est hyper bizarre. Voilà, mais je sais pas. Je... C'est pas vraiment des regrets, c'est juste que t'es pas ultra fière, on va dire. Ah, Tokyo Hotel, il y a moyen. Il y a moyen d'avoir des problèmes de fierté après, j'avoue. C'est pas ce qu'ils sont devenus, ces gens, vraiment. Ils existent encore, non ? Je sais pas, je crois. Si, je crois que le chanteur, il fait des trucs encore. Je sais pas. Tu m'as complètement... Apparemment, on me dit... Ozy dit que maintenant, ils font de la pop, Tokyo Hotel. Ah ouais ? Ils n'ont jamais rien fait. Alors les gars, attendez ça. Hop, incroyable. Regardez, Tokyo Hotel. Donc, que font Tokyo Hotel actuellement ? Ah, les 10 meilleurs hôtels de Tokyo, à partir de 15 euros. Ils sont reconvertis. Ils sont sur TripAdvisor. Impeccable. On est bien. Donc, c'est bon. La hype est passée. Ils sont sous Booking et TripAdvisor. On est bien. On est 100% bien. Non, mais c'est pas ce look-là qu'ils ont, là, en mode récent ? Un truc comme ça, là ? Comme ça. Ils sont un peu des spontanés de K-pop, j'ai l'impression, maintenant. Ah non. Tens, c'est l'après, à côté. C'est un peu un truc comme ça. Mais toi, Maëva, tu étais fan de la période où ils ressemblaient à ça. Oui, non, mais voilà. Vraiment, la vieille période, c'est bien, voilà. Bon, après, franchement... Est-ce que tu peux... Franchement, il faut que tu tapes Tokyo Hotel 2020... En 2019, tu vas voir l'actu Tokyo Hotel de l'année passée ou de cette année. En 2019, ils ressemblent tous à des beaux gosses comme ça, là, maintenant. Et je les écris avec un I par un Y. Ah ouais ? Ah ouais, t'as raison. Ah, c'est pour le moteur de recherche. C'est pour ça. Je comprends. Voilà, ils ressemblent à ça. Je sais pas ce que... Bah, c'est plus banal. Bah, je sais pas. Lui, on dirait, il a découvert le bitcoin, tout à droite. À gauche, visiblement, elle est toujours célibataire. Et les deux au milieu sont frères, mais ils sont ensemble. Frères plus, plus. C'est ça, la bromance. Faire avec l'affinité. Ça paraît, j'avoue, Kiyo aussi, mon Dieu. Kiyo, c'était une autre époque. Mais Kiyo, il sort encore des albums aujourd'hui. C'est possible. Bah, je sais qu'il y a quelques années, ils allaient sortir un truc, mais je sais pas du tout si maintenant... Oh, mais Kiyo, c'est pas mal. Bah, écoute, c'était très bien. C'était très bien. Franchement, regarde, c'est des gens simples. Ils sont restés simples du début à la fin. C'est des random. Tu les croises dans la rue, tu sais passer eux. Donc, j'aime bien. J'avoue. J'avoue. Mais je suis Tokyo Hotel. J'aime bien. Le chanteur est avec Eddy Clem. Eh bah, dis donc. Ah ouais, quand même. Si c'est vrai, il se met bien. Ah ouais. Ah, lui, il ressemble tellement à Victor Jolivet. C'est un truc de ouf. Victor Jolivet. Victor Jolivet, un de nos anciens réalisateurs. C'est vraiment terrible. Ouais, j'avoue que Kiyo, c'est moins honteux que Tokyo Hotel. Quelqu'un qui dit ça dans le chat et je suis d'accord. Mais au final... Je suis plutôt d'accord. C'est juste le style, en fait, dans le cas-là qui faisait problème. Après, je sais pas. Vous savez, je trouve pas ça spécialement honteux, Tokyo Hotel. Enfin, je sais pas. Pourquoi ce serait honteux ? Parce que c'était un groupe de Midinette et que... Oui, mais après, vous essayez quand même de faire un minimum de musique. Moi, j'ai toujours mon groupe de Midinette. Ah ? Et je suis allée les voir au concert il n'y a pas longtemps. Mais oui, c'est qui ? Je sais pas, je dis pas. Mais si, dis. Je sais, mais je veux pas le dire à ta place. C'est les Jonas Brothers. Les Jonas Brothers, bien sûr. Bah oui, mais il y a toujours eu des boys band, en fait, de tout temps. Donc, c'est pas spécifiquement choquant, je trouve. Ouais, mais franchement, ils réussissent bien. Ils continuent de faire des bons trucs. J'adore le chat. Ils sont en PLS total. Désolée, désolée. C'était toute mon adolescence. Et puis, j'y suis retournée dix ans après, quoi. Dix ans après, quoi. Dix ans après. T'es une fille de Disney Channel, toi. Yes. Attends, Disney Channel, quelle époque ? Disney Channel, époque Britney Spears et tout. Ou plus avec... Comment elle s'appelait ? Anna Montana ? Avant. Avant Anna Montana. Avant ? Maëlle et Sarus ? Non, ça c'est Anna Montana, du coup. Lizzie McGoya ? Il y avait Lizzie McGoya et il y avait aussi... Ah, Justin Timberlake ? Phénomène Raven. Phénomène Raven. Phénomène Raven, oui, je suis Disney. Ouais, Phénomène Raven, ouais. Mais c'était en même temps, Anna Montana, quasiment. Ah ouais. Non, je crois que c'était après Anna Montana, je sais plus, je me rappelle. Avec Shia Leboeuf. Shia Leboeuf, tout à l'heure. Shia Leboeuf. Et Hillary Duff, mon Dieu. Hillary Duff, putain. Toutes ces... Ouais, c'était drôle de frère avec Shia Leboeuf. Oh, drôle de frère. Oh là là, mais toutes ces stars de Disney incroyables. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment... Vraiment... Et au final, ils ont tous connu un peu la même vie. Quand tu vois Britney Spears, Miley Cyrus, c'était un peu le même truc. Encore ça va, Miley Cyrus, je crois qu'elle n'a pas trop vrillé dans sa tête. Elle est juste passée par tous les styles possibles et imaginables. Mais elle n'est pas partie en live complet, je crois que ça va. En juste, elle a vrillé sur le style, quoi. Elle voulait être en mode, ouais, j'en ai mis un vieil comme une fille sage. Mais elle a l'air plus fade à que ça, quoi. Parce que Britney Spears, elle s'était quand même rasée la tête. Oui, mais oui, mais écoute, elle en avait marre, elle voulait reprendre... Pauvre Britney. Voilà, l'if Britney alone. L'if Britney, l'if Britney, l'if Britney alone. C'était les grandes époques. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, incroyable, elle a fait un... Partage des... Je trouve ça fou. Elle a fait quoi ? Excusez-moi, on n'a pas entendu. Sur Instagram, en gros, elle a fait un post Insta où elle demandait aux gens de partager leur richesse. Elle devient communiste, ça y est. Non. De toute façon, globalement, tous les Etats-Unis deviennent communistes depuis qu'ils se rendent compte que leur système est totalement inefficace contre la menace actuelle. Oui, oui. Ils ont la plus grande armée du monde, mais ils ne peuvent pas envoyer de bombes nucléaires sur le virus. Ça ne sert à rien. Surtout, si tu es malade, si tu n'as pas d'argent, tu meurs. Oui, c'est ça. C'est horrible, quoi. Genre, il vaut mieux pas être malade chez eux. C'est vrai que c'est assez incroyable. C'est vrai, il y avait Christina Aguilera et Ryan Gosling aussi. Mais oui, c'est des... Ryan Gosling ? C'est ouf. Eh oui, ce sont tous des Disney boys. Et ou des Disney girls. Des enfants Disney. Mais il y en a tellement des enfants Disney. J'en découvre tout le temps, quoi. Oui, c'est vrai. C'est ouf le nombre de personnes que Disney a pu révéler. Dans le jeu. La machine de guerre Disney qui crée et qui révèle plein de gens et qui fait tellement de choses en tout temps. Exactement. C'est ça. Et aujourd'hui, ils retardent Disney+. Ah mais oui, mais ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Oui, c'est vrai, ce n'est pas leur faute. Et moi ? On a plusieurs fois expliqué ici le pourquoi du comment, d'ailleurs, ce retard. Et c'est vrai que c'est... Je n'avais pas vu ta tenue tienne, mon Dieu. Tu as vu ? Je suis mignonne, hein ? Avec tes lunettes. What the fuck ? Je l'ai renommé... Les cheveux, lunettes, robes, c'est parfait. Je l'ai renommé John Lennon au paradis. Il fait ce qu'il veut maintenant. Oh putain, je suis mort. Je n'ai beaucoup trop de style, là. Vraiment. Le swag. Exactement. Le swag absolu. On ne va pas se mentir. Ce jeu, c'est comment jouer à la poupée pour les adultes. C'est ni plus ni moins que ça. C'est vraiment... C'est jouer à la poupée de façon décomplexée. Je remercie Gilles qui m'a crafté ces petites statues lion, là. Hier, je suis passé sur son île. Et tu vois, elle, elle peut crafter ça. C'est que de la pierre. Ce n'est pas un truc très dur à crafter. Mais moi, par exemple, c'est un truc que je n'ai pas. Ça fait partie du nombre... Il y a beaucoup, beaucoup d'objets. Il faut les avoir random. Beaucoup parler à tes habitants. Et même si tu le fais, tu n'es pas sûr d'avoir les choses. C'est toujours un peu compliqué. Dame oiseau, Ken. C'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on pense quand on dit dame oiseau. 100% dame oiseau. Alors, Anaïs, du coup, ce week-end, à part jouer à Animal Crossing, est-ce que tu as fait autre chose ? J'ai regardé des petits films, encore. Je n'ai pas la foi de me lancer dans une nouvelle série. Je me mets à jour sur mes séries que je suis de base. Ouais. Et sinon, j'ai décidé de regarder les missions. Les quoi ? Les missions impossibles. Ah, mission impossible. Ce qui me manquait. OK. Parce que je n'avais pas envie de réfléchir. Et que regarder Tony Cruise, car des pirouettes, il n'y a rien de mieux pour ne pas réfléchir. Ah, j'avoue. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu as des scènes tellement mythiques dans Mission Impossible. Il lui faut faire n'importe quoi. Mais c'est lui-même qui fait n'importe quoi. Lui-même décide de toujours plus faire. Plus. Genre, il n'est pas possible, quoi. Ah, mais j'aime trop pour ça, pour le coup. C'est vrai que c'est cool qu'il passe toutes ces cascades lui-même et tout. Mais c'est dans un des... Voix, je sens qu'il fatigue quand même. Ah ouais ? Ah ouais, il est fatigué. Je vais regarder le dernier. J'ai téléchargé le dernier. Fallout. Je vais regarder. Parce que c'est vrai que sur les premiers, il est... Oh, et après, tu sais... Ok, quoi, mais bon. J'ai beaucoup de coupures. On n'a pas coupé toute ta phrase. Moi aussi, je n'osais pas le dire. Ouais. Beaucoup, beaucoup de coupures, Anaïs. Reformule ta phrase, s'il te plaît. Je refais ma phrase. C'est parce que ma phrase n'était pas française. Là, c'est bon, ça coupe plus ? Ah si, ça coupe encore un peu. Ça coupe encore un peu. What ? Les micros coupent, je ne sais pas pourquoi. Tous ? Non, non, c'est le tien, mais c'est la connexion. C'est tout le temps la connexion. Je ne sais avec quel point on galère un tout petit peu. Des fois, Discord sur les longues conversations. Il y a tendance à... Un tout petit peu. Ce n'est pas simple. Je ne pense pas que ce soit vraiment la peine de le mettre proche de toi, à mon avis. En fait, je me demande si c'est parce qu'il n'y a pas des bruits environnants que ça coupe. Ah, c'est possible. Mais si tu le mets très proche de toi, on va entendre tous tes papapas. On va t'entendre respirer. Ce qui va être... Voilà. Ce qui va être très ASMR gênant. Donc, laisse pendouiller. Tu n'en fais pas tout. Tu vois, tu laisse pendouiller. Mais non, attends, mais tu as téléchargé Fallout ? Comment ça ? Ouais. Tu as piraté ? Euh... Non, ça ne vous regarde pas. Ah, d'accord. Je ne donnerai pas les sources. Je ne donnerai pas les sources. Je ne dirai pas où je l'ai eu, mais je l'ai eu. Et du coup, je vais le regarder. Parce que c'est celui qui a été tourné à Paris, du coup. Oui. Donc, voilà. Et je veux voir qu'est-ce qu'il fait encore d'extraordinaire. Parce que là, j'ai eu du coup le décollage d'avion. Donc, la personne accrochée à l'avion qui décolle. Ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et là, les gars, j'ai regardé Ghost Protocol, c'est celui où, à Dubaï, il escalade, du coup, l'immeuble. À main nue. Enfin, les gars, voilà, quoi. Il est incroyable, Tom Cruise, quand même. Punaise, mais regarde-le. Mais franchement, il s'est défoncé. Ouais, ouais, ouais. Mais il fait tout, quasiment tout lui-même. C'est un malade mental, quoi. Il a des choses à prouver. Ouais, c'est peut-être pas faux. Mais en tout cas, il est impressionnant à chaque fois. Oh là 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 là. Pour le coup, je respecte quand même les mecs qui se donnent à 1000%, là, comme ça. Mais ouais, je pense qu'il a des choses à prouver aussi. Et puis après, peut-être juste, il se dit, pourquoi est-ce que je mettrais quelqu'un d'autre en danger à ma place, alors que, tu vois, c'est moi qui fais le film, c'est moi qui le produis. Ouais, en plus, il se dit, c'est moi l'acteur principal. Autant, je ne sais pas, je suis acteur, autant donner tout de ma personne, quoi. Mais bon, il s'est pété le pied, quoi. Ouais, là, c'est une bonne grosse béquille, bien à l'ancienne. Mais il y a de plus en plus d'acteurs qui font leur propre cascade dans les films, alors qu'avant, il y avait quand même énormément de doublures et de cascadeurs. Maintenant, je pense que les acteurs ont besoin de montrer qu'ils peuvent, eux aussi, faire ce genre de choses, quoi. Il y a des trucs où ils ne peuvent pas forcément le faire, mais ils font au max, quoi. Mais après, là où tu as raison, c'est qu'ils font, enfin, de plus en plus d'acteurs font des préparations physiques et des entraînements physiques qui sont parfois surhumains. C'était quoi ? C'est Hugh Jackman qui avait déclaré que, tu vois, le rôle de Wolverine, pour lui, c'était terminé juste la prépa physique pour faire le rôle de Wolverine. C'était, tu vois, c'était too much pour avoir tous les muscles, les abdos, les machins, là. Enfin, c'est des mois et des mois de sèche juste pour reprendre ça. Et lui, il disait, bon, c'est trop vieux, foutez-moi la paix. Il a fait ça pendant combien d'années ? En plus, il y en a fait pas mal des Wolverines, hein, mais... À l'âge qu'il a, c'est normal au bout d'un moment de vouloir stopper ce genre de choses, quoi. Tu peux pas non plus... En plus, ça épuise le corps de prendre du poids, perdre du poids, reprendre du poids, faire du sport à foison, c'est... c'est too much, quoi. Là, on a quelques images du maître des cascades, Jackie Chan, qui, lui aussi, a toujours réalisé toutes ces putains de cascades. Et sincèrement, sincèrement, je sais pas combien de fois, il a dû, voilà, se casser des trucs, mais c'est impossible. Ouais, Jackie Chan, il était quand même... Complètement... Complètement taré, hein. Lui, pour le coup, euh... Ouais, il s'est éclaté la face un milliard de fois aussi, hein. Ouais, Belmondo, tout le monde cite Bebel, évidemment. Bebel, c'est un chat. Bebel sur un avion, Bebel partout. Elle avait fait ses cascades dans... C'était pas dans Suicide Squad, c'était dans Bird of Prey. Elle avait fait toutes ses cascades quasiment elle-même et tout, c'était impressionnant, en vrai. Enfin, quand t'as vu le film, en plus, tu vois, à quel point, c'était... Voilà, c'était sympa. Oh là là, mais ce Jackie Chan, tout tourné. Ouais, lui aussi, il aime, c'est vraiment sans doublure, sans doublure, sans doublure. Mais là, tu vois, il saute limite dans le vide absolu. Mais, euh... Il l'a fait aussi dans Fallout, hein, je crois, un saut dans le vide, comme en Tom Cruise. Ouais. Et regarde, là, cette vrille... Déroulée, là, de câbles, enfin, c'est... N'importe quoi. Ouais, ouais. N'importe quoi, franchement. C'est des fous, quand même. Il y a des trucs tellement dangereux. Ah, c'est bon. Les cascadeurs. Il y a eu une période, moi aussi, hein, je suis passé par toutes les... Il y a eu une période où je voulais devenir cascadeur, aussi. Oh, ça aurait été incroyable ! Faire des cascades. Faire des cascades. Eh ouais. Les cascades, c'est les cascades. J'aimerais bien, les cascades. Eh, je voulais faire des cascades, mais euh... Des cascades. Mais j'ai arrêté, et pas le physique. C'est plus, hein. C'était plus simple d'être au bureau et de faire des maths, mais... C'est la trottinette. Kenny Magar, la cascade, c'est ça. Cascadeur en trottinette. Il y rappe en trottinette. C'est exactement ça. Exactement ça. En vrai, c'est trop stylé comme métier cascadeur. C'était, euh... Comment il s'appelle, euh... Merde, zut, euh... L'acteur, euh... Tarantino, qui mettait vachement en avant, justement, les cascadeurs et cascadeuses. Et dans Boulevard de la Mort, t'avais, euh... Un des personnages principaux, qui était justement une des cascadeuses, qu'ils ont décidé de mettre vachement plus en avant. Et du coup, ben, forcément, elle fait toutes les cascades elles-mêmes. Et c'est juste impressionnante. Et il la réutilise dans d'autres films. Genre dans Django, il l'avait réutilisé aussi, et tout. Et c'est un des rares réalisateurs qui, justement, met un petit peu plus en avant les cascadeurs plus que les acteurs. Enfin, pas plus, mais en tout cas, autant que les acteurs. Donc c'est assez rare, mais ça m'a aidé à soulever. Vous savez, si Daniel Craig, c'est lui qui fait ses cascades, j'ai pas l'impression. Je crois qu'il en fait une partie. Pas toutes. Pas toutes. Une bonne partie, oui, mais pas toutes. Dans Skyfall, il y a une scène, la première scène de course-poursuite avec des motos. C'est pas lui du tout. Ah, d'accord. Quand j'aurai une moto sur des toits, ça se voit que c'est... Mais après, vous savez, j'ai une théorie, c'est que de plus en plus, les acteurs ont besoin de faire leur propre cascade. Parce que nos écrans ont tellement gagné en résolution et en finesse d'image que tu vois, mais tu vois quand c'est une doublure. Maintenant, c'est autant, tu sais, quand t'étais sur ton CRT avec ton DVD, allez, ça pouvait passer. Tu voyais pas trop la différence. Ouais, mais là... Mais là, il y a tellement de détails et tellement de HD dans les films que si c'est pas lui, tu vois direct, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est clair. C'est complètement clair. Tu vois, et du coup, ça la fout vraiment, vraiment mal. On m'a dit qui... Kenuriz fait lui-même ses cascades, il paraît. Kenuriz, putain. Oh putain, attends, si je peux passer des images de Kenuriz qui fait des cascades. C'est le dieu, c'est notre messie à tous, comme je l'ai déjà dit. Vous avez vu la trilogie John Wick ou pas ? J'ai pas vu le 3. Le 3, je l'emblourais ultra 4K, enfin 4K ultra, c'est incroyable, enfin visuel. Mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Le film est toujours aussi au pif, mais ouais, les cascades, enfin, visuellement, c'est incroyable. Regardez Kenur qui fait du judo. Je vous mets Kenur qui fait du karaté. Toutes ces... Kenur, dans les scènes de combat. Mais c'est lui qui fait le... Je sais plus, c'est lui qui fait le tir aussi. Il s'est entraîné à tirer en mode tatatata. Ah ouais ? Ça, ouais. Ah ouais ! Il y a un training d'armes. Ah, ça a l'air compliqué le pauvre. Il prend un peu cher. Il est plus tout jeune, non ? Quelqu'un qui fait aussi ses cascades, ses J-CVD. C'est le grand écart. C'est le grand écart, voilà. Depuis le 1. Une carrière sur un grand écart. C'est formidable. Il a basé sa carrière sur son grand écart. Tra. Alors, Kenu qui fait la jaquette de Cyberpunk 2077. Il sera sur la jaquette ? Il sera sur la jaquette ? Non. Il ne sera pas sur la jaquette, Kenur Reeves. Non. Je ne sais pas. Moi, s'il est sur la jaquette, j'achèterai le jeu, même si je n'y joue pas, quoi. Ah, on en est là ? Ah, Kenu, c'est un petit crush, quand même, visiblement. C'est une personne, il a tellement pris cher dans sa vie qu'il reste tellement humain et pourtant humble de tout. À chaque fois qu'il est en public, c'est fou comme il est humble. On dirait qu'il ne sait pas qui il est vraiment, ce qu'il vaut vraiment. C'est ça qui est fou ? Il ne sait pas qui il est vraiment, c'est beau, ce que tu dis. Tu ne sais pas qui il est vraiment. Non, ça ne va plus du tout. Non, c'est beau, je te le dis, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il est hyper humble. Tu as toujours plein d'anecdotes, genre lui, dans le métro, il va laisser sa place à la jaquette, tu me diras que c'est du civisme, mais ça fait quand même plaisir déjà de savoir que Kenu prend le métro comme tout le monde et en plus, il est civilisé. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien avoir une vie simple. Moi, je ne peux que le saluer, saluer ça. Vivre simplement, c'est quelque chose qui lui suffit. Vous savez, parfois, vivre simplement, ça permet de moins se faire de soucis par rapport aux choses de la vie, quelque part. Oui, et puis lui, il a bien douillé, en plus. Clairement, il a vraiment pris sa soeur, sa femme. Enfin, il a vraiment eu des soucis assez, pas que pour lui, quoi. Mais toutes ces scènes incroyables. Mais oui, il tourne, il tourne. Je suis étonné, Kynu. Un modèle de vie, quelque part. Quel modèle de vie. Le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous, c'est ça. Si vous n'avez jamais vu John Wick. Ah, il pilote même la Mustang. Oh là là, il est incroyable. Il n'y a plus rien à dire. Est-ce qu'on peut vraiment surenchérir sur Kynu Reeves, quelque part ? C'est impossible. Non, il n'y a rien à dire de plus sur lui, quoi. Il est au top. Après, il y a aussi les anciens catchers qui, généralement, réalisent aussi toutes leurs cascades. Dwayne Johnson. Bah oui, Dwayne Johnson. Il est ultra populaire aussi pour ça. C'est qu'il peut tout faire, aller partout. Il est à la fois bien dans un film familial, bien dans un film d'action, bien dans tout. Je crois qu'il s'est positionné partout. Je crois que c'est la carrière la plus maîtrisée de l'histoire, tu vois. Et il a fait un film sur la fée des dents, mon Dieu. Et je crois que j'ai vu Adopter tout le film avec Dwayne Johnson. Et je te jure, c'est incroyable de le voir en petite jupette, tu vois, en petit juste au corps. Et qui va essayer de recréer une ambiance familiale dans une famille un peu éclatée et tout. C'est incroyable. Ce mec est incroyable. Comment ça s'appelle ? Pour toi, c'est Ken Urives. C'est Baby-sitter. C'est Baby-sitter ? C'est Baby-sitter, non ? C'est un truc comme ça. C'est pas avec, comment ? Merde, Vin Diesel, Baby-sitter ? Ah non, c'est avec Vin Diesel, en effet. Comment ça s'appelle le film de la fée des dents ? Ça s'appelle la fée des dents, je crois. La fée des dents, c'est parti. La fée des dents. Fais malgré lui, je crois, effectivement. Oh putain, oui. Fais malgré lui. Oh là, j'ai un truc, attendez. Ne bougez pas. Oh putain. Hadouane Johnson, le spécialiste de hockey, qui casse des dents des gens au hockey, et qui va devenir la fée des dents. Mais qui va aller récupérer après. Il est incroyable. Mais il a l'air tellement gentil, en plus. Il n'a pas de limite. Non mais ça se voit que c'est quelqu'un de bien. Vraiment. Oui, oui. Dans sa période jeune, où il avait encore un peu de cheveux. Mais c'est incroyable, il est encore plus stock aujourd'hui. Il n'était pas encore stock, là, à l'époque. Il était encore quand même assez... ça va, quoi. Là, il est trop stock. Là, il est vraiment très, très, très stock. Ah, même là, il est déjà costaud. Ouaaah, il se devient la fée des dents. Ça ne veut rien dire. Il se devient la fée des dents. Il se devient, ouais. Oh putain, il est en collant tutu, c'est parfait. Ben oui, il est parfait comme ça, on est d'accord. C'est hyper drôle de le voir débarquer dans la scène avec sa tenue en mode super stock, comme ça, hyper vénère. C'est juste parfait. Ce film est très étrange. Ah, mais il y a Julien en deux ans. C'est cool. Tu n'avais pas vu Kevin ? Oui, en plus. Oui, oui. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, il est assez incroyable, ce qui... C'est un métier, il a fait des dents, quand même. Gros métier. Merci pour cette découverte, Maeve. Ou Anaïs, je ne sais pas, mais... C'est Maeve, c'est Maeve. Voilà. Il est sur Netflix, le film, parce qu'il faut absolument regarder ça. Je crois qu'il est sur Netflix. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le fais tout de suite. Le score d'appréciation. C'est pas pour vous, en tout cas. C'est dommage de partir à côté. La fille est dans. Et non. Oh là là. C'est dommage. Et non. Par contre, on a Voyage au centre de la Terre 2. Ah, mais ouais. Déjà... Ah, mais d'abord, Jumanji, c'est d'ailleurs aussi. Le 1 ? Je sais. Ouais, le 1. Non. Il n'a pas l'air très bien, d'ailleurs. Mais bon. Comment ? Pardon ? Ben, attends, on parle de Jumanji, le récent, avec Jen... Tout à fait. Ah, non, non, non. T'inquiète pas. Jamais je cracherai sur le vieux qui était incroyable. Ça et vous, c'est les deux meilleurs films. Ah. Owen Williams. C'est incroyable, Jumanji. Par contre, je me rappelle, je ne sais pas si ça va être la fée, genre le trauma du gamin qui se transforme en singe. Moi, quand je t'ai dit, ça m'avait très peur. Ils se faisaient vraiment peur, ce gamin. Ils se faisaient vraiment peur. Ouais, peu cher, ça faisait trop de la peine. Ouais, je vous prépare. Par contre, moi, je l'ai revu sur Netflix, ils piquent un peu les yeux. Ouais, j'imagine. Mais comme Houck, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est un peu... C'est vieilli. Houck, c'est bang et rang. C'est difficile un peu, Houck. Ouais, ça pique un peu les yeux, les effets. Tu sens que ça y est, ça a pris cher, quoi. Houck, je l'ai tellement vu un million de fois. Un million de fois. Elle a cassé cette vidéo, elle passait, elle repassait, elle repassait. Pareil. En plus, c'est tous les films avec Robbie Williams, quoi. Ils sont ouf, ces films. Ah ouais, moi aussi, c'est vrai. C'est un des voix disparues. Incroyable. Ouais, incroyable. Ah, mais tout, c'est ouf. Robbie Williams, de toute façon, c'est juste... Oh, j'avais tellement mal au cœur quand il est en oncle, du coup, son décès. C'était vraiment une des stars, tu vois, ça te fait mal. Parce qu'il y a une enfance, en fait, qui part un peu avec. Et Houck, c'était un des meilleurs films. Et puis même celui qui disait Capitaine Crochet, mon Dieu. Eh oui. Ah oui, incroyablement, cool. C'était déjà, mais oui, oui, oui. Je sais plus, non, mais il était incroyable. Mais Capitaine Crochet, c'est pas le même que le professeur dans Comment, dans Retour vers le futur. Attends, c'est qui le Capitaine Crochet ? Ah, je crois pas. Christophe Thorland ? Si, c'est Dustin Hoffman. Ah, c'est Dustin Hoffman, pas du tout. Vous avez raison, vous avez raison. Oui, c'est Dustin Hoffman. Mais Dustin Hoffman, oh, pfff, Dustin Hoffman, il est tellement là aussi. Ouais, il est incroyable aussi. Tellement là. Ouais, j'avoue, il est à peine reconnaissable de Dustin Hoffman là-dedans. Putain, j'avoue. La violence. Oh, la. C'est incroyable. Trop d'imagination dans ce film. C'était trop fou. Et la musique. J'avoue, Julia Roberts, c'est tout. J'adore. Ah oui, Julia Roberts, c'est la fée Clochette. Julia Roberts, c'est la fée Clochette. Ah, j'avais oublié ce détail, c'est vrai. Julia Roberts, ça, là, là. Ah, ça ne rajeunit pas. Et non, mais c'est vrai. C'est vraiment des acteurs des années 90 qui claquaient de ouf. C'est ça, de ouf. Trop d'un 80-90 qui royaient le bois, quoi. Je suis étonné que vous ayez autant vu ce film, parce que c'est plutôt un film de ma génération, du coup, hook. On ne met pas en tournage, je crois. Quand le film est sorti, j'avais 6 ans, tu vois. Ouais, mais... Donc, vraiment, c'était un film que je regardais beaucoup. Ça, puis ensuite, après, Jurassic Park. Et moi, le premier Jumanji, par contre, je n'ai pas vu. Moi, j'ai été traumatisé de ma vie par l'histoire sans fin quand j'étais petit. D'accord. L'histoire sans fin, j'ai eu le malheur de regarder ça à la télé. Et j'ai fait des cauchemars infinis à cause de ça. Enfin, les marionnettes qu'il y a dedans, putain, mais ça me faisait faire des cauchemars. Ouais, ouais, ouais. Un peu comme la star, c'est un film qui était de ouf. Ouais, et Villane, c'était quoi ? Willow aussi, c'était pas mal. Ah ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Putain, il faudrait que je me le refasse en plus, vraiment. C'était trop bien, en fait. Il y a un film que j'ai pensé la dernière fois, mais genre, très peu de gens... Alors, attends, quand ça s'appelle déjà ? Je crois que c'est Peter et Elliot le dragon. Ah oui, ça, c'est trop mignon. Ah, c'est trop bien. C'est pas un film qui a été... 1977, Peter et Elliot le dragon. Ah oui, il y a eu le remake. Vous avez vu le remake de Peter et Elliot le dragon ? Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu qu'il y a un remake de quelle est ? Parce que le film, c'est comme les jeux vidéo aujourd'hui. Il faut quand même bien se le dire. Il y a eu un remake de Peter et Elliot le dragon. Putain, je n'ai pas vu le remake. Moi non plus, tiens. Moi non plus. Oh, punaise. Je suis en train de voir un petit peu. Je sens que c'est... Déjà, là, j'ai des images. Ah non. Ouah, attends, c'est avec la meuf de Jurassic Park. Ah. Mais du coup, ce n'est pas Peter. Bah, Elliot, c'est Mowgli. C'est un petit enfant perdu dans la nature qui vit au milieu... Ah oui, c'est vrai. Qui vit dans la jungle. Et Elliot est le dragon, putain. Mais c'est un truc d'ouf. Je comprends. Ouais, il y a Robert Redford, il y a tout ça. Oh là là, mais quel casting de fou. Fais partie... Mais disons, on n'en a pas entendu parler. Ça ne devait pas être ouf. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire que... On n'a pas entendu parler. Oh, mais après... Ça ne s'est pas dû marcher, ce film. Disney, il remake quasiment tout en ce moment. Enfin, c'est fou. Ouais, mais ça a l'air... Enfin, je ne sais pas. Enfin, ça n'a pas l'air d'être incroyable. Enfin, il n'y a pas énormément de coms dessus et tout. Je ne sais pas. Il est sorti en été et je crois que c'est de la merde. Ah, voilà. D'accord, c'est pour ça du coup. Merci beaucoup le chat. Merci le chat pour cette analyse. Merci beaucoup. Grosse analyse. Quel remake de chez Disney vous êtes allé voir ? Moi, j'ai vu Alada. Aladin. Aladin qui est ok. Franchement, très bien. Parce qu'ils n'ont rien changé. À part deux, trois trucs avec Jasmine, c'était un peu chiant. Mais sinon, ils n'ont rien changé. Le film est quasiment le même. Mais c'est cool parce qu'ils ont pris des bons acteurs. Et bien joué. Ouais. Après, c'est plutôt des... J'ai vu Le roi lion. Après, ce n'est pas des remakes. C'est des live action qui... Ouais, mais pour moi, c'est des remakes. Ce genre de trucs-là, c'est des remakes. C'est quand ils refont ton live action. J'ai vu Le roi lion, Aladin... Et après, c'est tout. C'est tout ? Je n'ai pas vu Dumbo encore. Le roi lion, Aladin, d'accord. Pas Dumbo, pas La belle et la bête. Si, La belle et la bête. Il y a La belle et la bête. Toi aussi, tu as aimé ? Je ne l'ai pas encore vu, mais... Il est trop bien. Mais tout le monde en sait bien, ouais. Après, il y a des gens qui n'aiment pas la bête. Parce que je trouve que sa trouche, elle n'est pas OK. Mais moi, je trouve qu'il est trop bien. Il n'est pas trop bon. Je fais partie de ceux qui n'aiment pas la bête, moi, personnellement. Ah, tu n'aimes pas la bête, toi ? Ouais. J'ai eu beaucoup de mal avec la bête, je vais t'avouer. Dans le film. Tu as vu quoi comme film, du coup, aussi ? Maëva, en remake Disney. Je n'en ai vu aucun remake Disney. J'ai vu... C'est pas un remake Disney, je crois. Le quoi ? De quoi ? Il se paye des merveilles. Non, non, non. C'est pas un remake Disney. C'est un Burton, je crois. S'il n'y avait pas le livre de la jungle, je ne l'ai pas vu. Ah oui, il y a le livre de la jungle aussi. Oui, j'avoue. Par contre, j'ai vu... Il y a une version sur Netflix qui s'appelle Moogly. Ouais. Il y a un film sur Netflix qui n'est pas du tout... Pas du tout un remake... Il s'appelle Moogly, la légende de la jungle. Et c'est pas le... Ça doit être inspiré du livre, du coup. Ouais, mais du coup, quand j'ai vu... Mais je crois que j'ai vu le livre de la jungle. C'est pas ça que j'avais vu. Et en fait, les deux n'ont rien à voir, quoi. D'accord. Il y en a qui disent qu'Alice au Pays du Merveille, c'est Disney Tim Burton. C'est bizarre. C'est ce que je me demande en vrai. Je crois que c'est un Disney. Parce qu'ils avaient fait un jeu vidéo, je me rappelle, qui était... Disney. Donc je pense que c'était ça. Ouais, il y avait un jeu vidéo à Alice au Pays du Merveille qui est vraiment pas mal. Parce que du tout, Dumbo, c'est un Burton, mais Disney, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, complètement. C'est un Burton sous le label Disney. Il y a eu Mary Poppins le 2 aussi. C'est vrai, il y a eu ça. Ah. Il y a eu ça. Putain. Ouais, mais ça, c'était... Apparemment, c'était nul, quoi. Dommage, parce que celui de base était incroyable. Tous les Disney, tu sais, tout le temps, à Noël, tu les retapes et c'est trop cru. Ah oui, mais Alice au Pays du Merveille de Burton. Donc c'est bien Disney. Avec Johnny Depp, ouais, avec Johnny Depp, c'est un Disney. Ok, d'accord. Eh bien, 100% validé. Alors, je valide la présentation. Moi, j'ai dû voir... J'ai dû voir quoi ? J'ai vu Cendrillon. C'est qu'il y a la remake de Cendrillon aussi. Ah, c'est vrai ! Ah, j'avais essayé de regarder. C'est nul. Non, c'est nul. Ah ouais, c'est l'horreur. C'est ultra nul. Cendrillon, c'est vraiment très, très nul. C'est avec qui ? J'ai vu le livre de la... Je ne sais plus. Franchement, franchement, Osef sur 20, quoi. J'ai vu le livre de la jungle qui est vraiment bien. Le livre de la jungle. J'ai bien vu La Belle et la Bête que j'ai trouvé moyen. On y va pour Emma Watson, mais elle n'a qu'une seule expression du visage et je n'aime pas trop la bête. Merci, tu le dis. Je kiffe le village. Non, mais j'aime beaucoup Emma Watson. Il faut qu'on en parle. Emma Watson n'a qu'une seule expression, c'est juste que c'est les sourcils qui font tout le travail. C'est tout. C'est exactement ça. Emma Watson, je... Je ne sais pas. J'adore pourtant, mais elle est très figée en réalité. Mais elle chante bien. Mais tu te rends compte, Anaïs, qu'elle aurait pu faire La La Land à la place de ce film et je pense que dans La La Land elle aurait pu peut-être exprimer un peu plus son talent d'actrice si elle en a. Emma Stone dans La La Land parfait quoi. J'aurais pas vu quelque chose mais elle est parfaite parce qu'on a connu cette version mais peut-être qu'Emma Watson aurait pu être très bien aussi, tu vois. Je crois qu'elle était pressentie en plus pour faire l'héroïque de La La Land. Je ne suis pas sûre. C'est la femme qui a été pressentie. Exactement, exactement. Après, le truc c'est qu'Emma Stone elle joue super bien la comédie donc forcément en plus elle chante bien, elle danse bien. C'est vraiment parfait. Mais elle a préféré c'était auprès de Disney pour faire La Belle La Bête. C'est vraiment... Je n'ai pas vu Le Roi Lion, je n'ai pas vu Dumbo. De toute façon, Dumbo c'est un traumatisme de ma vie. Je ne veux pas voir ce film. Je ne veux jamais en entendre parler. J'ai une pote qui l'a vue hier ou avant-hier, je ne sais plus et elle m'a dit c'est hyper sombre et elle ne se rappelait pas en fait que l'histoire était triste. C'est dark de ouf Dumbo ça. Ce film c'est un traumatisme. Franchement, il m'a traumatisé le film. Rien que je pense à la chanson de la mère qui chante, je ne sais pas. Oh là là. Tu vois rien qu'en l'écoutant c'est horrible. Mais Maléfique, bien sûr, c'est vrai. Maléfique, si je l'avais vu, il était incroyable. C'est ouf. On ne le catégorise pas dans les Disney ? C'est un Disney Maléfique mais ce n'est pas un remake parce que c'est un oeuvre et j'ai vu les deux. Ils sont bien. Mais le premier était incroyable. Le 1 est très bien et le 2, j'ai vu récemment au cinéma et pour moi, le problème du 2, c'est que rien n'a de sens dans le film. C'est en mode vraiment les actions qui se passent n'ont aucun sens. C'est en mode tout le monde ne s'aime pas puis d'un coup, tout le monde s'aime genre en mode fin Disney. Ça me... Ah, c'est dommage. Ça me trigger. On est où ? On est chez Disney. Tu t'attendais à quoi ? Ouais, mais franchement... C'est vrai. Quand tu passes de la guerre absolue et totale à... Vas-y, on célèbre un mariage et puis tout le monde se kiffe. En 2... En littéralement 2 minutes. Enfin... Alors que le premier était bien foutu au niveau de l'histoire. Enfin, ça cassait pas 3 pattes à un canard mais c'était quand même... Je sais pas, il y avait quand même du sens dans l'histoire. Complètement d'accord. Ça a justifié le côté méchant de Maléfique. C'était cool. Surtout, Angéna Jolie, Maléfique, c'est incroyable. Ah, mais j'avoue, il y a eu un remake de Winnie l'ourson aussi. Putain, mais il y a combien de trucs ? Attends, mais Winnie l'ourson... Winnie l'ourson... Film. Il y avait qui dedans ? Les films Winnie l'ourson, quoi. On en est là. 2018. Ah, c'est Jean-Christophe et Winnie l'ourson ? Ouais, c'est ça. Jean-Christophe et Winnie l'ourson. Exactement, c'est ça. Jean-Christophe, c'est la vie, de fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Jean-Christophe et Winnie l'ourson, c'est Jean-Christophe. Je vous offre un aperçu exceptionnel de Jean-Christophe et Winnie l'ourson. Excusez-moi qu'il y a qui dedans ? Ils auraient pu l'appeler Winnie l'ourson. Pourquoi il l'a appelé Jean-Christophe et Winnie ? C'est parce que c'est une histoire sur Jean-Christophe. C'est à lui qu'appartient à Winnie. C'est lui qui va s'évader dans le monde de Winnie l'ourson. Mais c'est quand il a... Ah oui, Ozzy me dit quand c'est quand il a grandi. Mais bon. Punaise. Il y a trop de films. J'espère que tous ces films seront sur Disney+, parce que moi, ils sont passés... Attends. Et ouais. C'est... C'est Juan McGregor ? C'est R-1... Mais c'est Juan McGregor ! C'est R-1... Mais comment j'ai pu rater ce film avec Juan McGregor ? C'est tourné en Angleterre. Ça a l'air d'être un casting un peu 100% anglais. Et Winnie, il est complètement là. Oh là là ! Oh là là, mon dieu, il fait peur ! Non, moi, j'aime bien ! Oh merde, la tête ! Non, quand même ! T'imagines, t'arrives chez toi, il y a Winnie dans ton salon qui attend et qui demande du miel. Non, j'avais un... C'est un français en plus. Il y avait trop une voix d'ours perdu. Je vais regarder, c'est trop mignon. Le film interdit en Chine. C'est Tête 3, ça fait un peu Tête 3. Ouais, il y a Bourriquet ! Ah, mon préféré. Ah, Bourriquet tellement stylé. Voilà. Winnie l'ours, donc ça existe. J'espère que tous ses films seront disponibles sur Disney+. Ouais, Tigrou, il a l'air d'avoir 1500 ans. Incroyable. Et Juan McGregor, il s'est perdu ou quoi dans sa vie pour faire des trucs qui fait ? Il y a rien qui va là. Il revit. Il y a rien qui va ! Bah, c'est des peluches ! Ils doivent ressembler à des peluches ! Tout est normal. Mais attends, parce que Winnie, il a vraiment une tête... C'est vrai qu'il a une tête chelou. Ouais. Il a pas d'âme ! Il a pas d'âme ! Regarde ses yeux, c'est hyper drôle ! Ses yeux, c'est des boutons de manchette cousus ! C'est censé être une peluche, donc oui, c'est des boutons. Ah oui, il a pas beaucoup ça réaliste. Oh, porciné ! Il y a tout le monde de Winnie qui se balade dans London après. London. C'est tellement... Avec porciné, avec bourriquet, with tigrou ! Et Jean-Christophe, évidemment. Jean-Christophe. The best. Jean-Christophe et Winnie. C'est plutôt... C'est pas un remake, c'est plus une suite où... C'est un peu le même délire que Hook, en fait. C'est un adulte qui revit son imaginaire d'enfant. C'est un peu dans la même veine. Voilà, on arrive à la fin de ce lunchplay. Vous savez maintenant où vous dirigez et quoi. Regardez, il y a tellement de choses. Merci beaucoup, on va être coupé dans quelques secondes, Anaïs. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas, si t'as besoin, quoi que ce soit. Ne t'enferme pas. Merci Maëva, on te retrouve au cours de la semaine aussi, notamment dans MangaSure. Jeudi, merci à vous tous de m'avoir suivi tout de suite. C'est le journal de la rédaction de jeuxvideo.com. Bisous à tous. Non, pardon, c'est GastronoGeek, excusez-moi, la cuisine et ensuite le journal. On se retrouve dans le journal. Bisous, bye bye. Salut.